Hop 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 dis donc là ! Tu croyais lancer le podcast et t'en tirer comme ça ? Non non ça marche pas comme ça ici mon ami ! Bon plus sérieusement tout ça pour vous dire que ce podcast a été enregistré entre juin et juillet de cette année mais avec la naissance de mon fils et la reprise du travail je n'avais pas imaginé à quel point ça allait être chronophage pour moi. De ce fait dans ce podcast quelques propos seront décousus chronologiquement parlant puisque à ce moment là mon fils n'était pas encore né et le tome 1 de l'omnibus de Ultimate Spider-Man n'était pas encore sorti. Pour le reste pas de soucis avec nos propos. Bien évidemment si ce podcast t'a plu n'hésite pas à liker la vidéo, la partager et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir cela me ferait extrêmement plaisir et me soutiendrait. Et si tu le souhaites tu peux également soutenir les copains, le néophyte des comics, la cave du Mills et l'antre du couple DC Comics que je remercie bien évidemment pour leur participation ainsi que toi pour avoir cliqué sur cette vidéo. A bientôt, bonne écoute. Salut les potes, comment vous allez ? Bah super, merci. Super ! Super et toi ? Merci. Et bien ça va. Alors la dernière fois on avait abordé la question de pourquoi lit-on ? On avait caressé pas mal de sujets comme vos premières lectures, la place de la lecture au sein de l'éducation familiale mais également scolaire. On avait abordé le sujet problématique de l'analphabétisme et de l'illettrisme en France. Et d'ailleurs je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont intéressées et qui nous ont fait un retour sur le sujet. On a eu vraiment d'excellents retours. Et la dernière fois on était avec Wayne. Donc Wayne qui n'est pas là ce soir et qui est remplacé par Quentin. Quentin de l'antre couple DC Comics qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Salut, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. On peut dire que Quentin c'est un peu notre Nick Fury finalement. Parce qu'on rappelle que c'est lui quand même qui a créé le groupe. Oui. Sur lequel on s'est tous rencontrés. On s'est tous rencontrés. Donc un grand merci à Quentin. Sans qui il n'y aurait pas ce groupe là. Merci infiniment. Moi je suis très content. Parce que vous êtes tous un petit peu la lueur d'espoir du Comics Game j'ai envie de dire. Donc trop de pression. Aujourd'hui on va parler de nos parcours de lecteurs. Comment on est rentré dans le grand bain. Et comment nos habitudes de lecteurs et d'acheteurs ont évolué depuis le début. Et on essaiera à parler bien sûr légèrement de l'accessibilité des comics en France. Du coup je pense que ça fait un peu partie du sujet. Et on va commencer je pense avec toi Néo. Du coup puisque tu es le plus jeune lecteur de comics en tout cas avec nous. Et j'aurais voulu juste que tu nous racontes en fait ton expérience. Comment tu t'es lancé dans les comics. Pourquoi tu t'es lancé dans les comics. Et comment ça s'est passé. Je la fais courte ou la version longue ? Comme tu... La version courte elle va être longue donc... Ouais j'essaye de décourter. Non mais déjà ce qu'on peut résumer sur mon parcours à moi. Je pense que ça se résume sur le fait que je suis un pur produit de cette surproduction hollywoodienne. En termes de ce qu'on appelle les CBM. Donc les comic book movies. Je pense clairement que tu vois je suis un résultat de ça. Blade on le considère souvent comme le film moderne. Qui a un peu lancé Marvel. Qui a un peu lancé cette énorme mode des films de super héros. Et ça sort deux ans après ma naissance. Donc vraiment moi je grandis avec ça. Au fur et à mesure que ça se perfectionne. Bah moi je perfectionne mon avis sur eux. Et mon amour pour les super héros. Et tout gamin je grandis avec les... Les dessins animés de super héros. Avec les séries. Voilà je grandis. Je découvre les X-Men. Je découvre les Spider-Man de Raimi. Enfin bref. J'apprends à vivre avec tout ça. Et puis... Je sais pas si vous aviez ça. Mais quand mes parents faisaient les courses. Ils me laissaient un rayon. Ils faisaient ça. Ils te laissaient un rayon. Alors si possible rayon lecture encore mieux. Et puis bah finalement. Quand on me lâchait vers les livres. Là où je me dirigeais. C'était assez naturellement. Vers ces super héros que je connaissais à travers l'écran. Et c'est comme ça que je me retrouve rapidement. A lire des petites BD. Justice League. Superman etc. Finalement après. Je me dirige un peu plus sur le manga. Au niveau de mon adolescence. Vraiment brièvement. Mais en gros. Au niveau du 9ème art. C'est plus le manga. Même si je continue à consommer. A foison. Tout ce qui est super héros. Tout ce qui est comics en général. Et puis. Voilà. J'en arrive. A l'université. A essayer une première fois. De rentrer dans le monde des comics. J'y arrive pas. Parce que clairement. J'avais pas la bonne méthode du tout. C'est à dire que. Je prenais tout ce qui était accessible. Dans mes moyens. C'est à dire les moyens. D'un mec qui vivait avec les bourses. C'est à dire pas grand chose. Donc j'allais chercher les livres d'occasion. J'allais acheter des petits fascicules. Et au final. Je comprenais rien. Et j'avais pas cette motivation. Qui est celle d'aujourd'hui. De comprendre. Et puis après. Après. On a eu cette fameuse épidémie. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Cette année. L'année dernière. Laquelle. Qui fait que l'industrie. Qui me tenait le plus à coeur. Qui est l'industrie cinématographique. Est mise à mal. Les productions super héroïques. Aussi. Et finalement. C'est assez naturellement. Que je me dis. Où est-ce que je peux continuer. A avoir. Voilà. A recevoir cette culture. Dont j'ai envie. Et bah. Au matériau source. J'ai envie de dire. Donc au niveau des comics. Je commence les comics. Rentrée 2020. On s'appelle bientôt un an. Mine de rien. Et puis. Je lance la chaîne. Ouais merci. Je lance la chaîne dans la foulée. Et voilà. Et mes goûts évoluent. On en parlera plus tard. Voilà. J'ai essayé de faire court. Je suis désolé. Non c'est bien. C'est bien. C'est beau. Miles. Super. Moi c'est un accident. Un petit peu. J'ai toujours été. C'est vrai. Moi il m'a mis. On m'a pas dit de remonter jusqu'à ta naissance. Non plus. C'est pas ça. D'accord. Non non. Moi du coup. C'était pareil. Mais pas à me laisser dans le magasin. Puis ils prenaient la voiture. Et rentraient chez eux. Et j'te oublie de revenir tout à l'application. C'est un merdier. Bref. Non non. Plus sérieusement. Evidemment. J'adore de l'art. En général. La musique. Vous savez bien que les jeux vidéo. La musique. Voilà c'est mon truc. Et je me faisais un peu sué. Effectivement. Je me faisais un peu sué. Et du coup. Je lisais énormément de BD. Franco-Belge à l'époque. Et quand je me suis arrivé. A un espace culturel. Dans un Leclerc. Il me semble. J'ai regardé tout ce qui se faisait. En Franco-Belge. Et tout ce qui m'intéressait. J'avais plus ou moins lu. C'est à dire. Les Landfest. Les Kid Paddle. Les compagnie. Et j'avais fait plus ou moins. Le tour. Alors. Je pensais avoir fait le tour. Parce qu'en fait. En réalité. Il y a tellement de choses incroyables. Mais en regardant ça. De loin. Je me suis dit. J'ai fait le tour. Et je vais aller voir. Ce qui se fait. Dans les bandes dessinées américaines. Et j'ai pris un Captain America. Et j'ai commencé comme ça. Et j'ai pu tout lâcher les comics. Et je ne lis pratiquement même plus de bande dessinée. Ni de manga. Et ça a juste commencé comme ça. Et ça fait 12-13 ans là. Et en vrai. C'est une de mes passions principales. En termes d'art. Voilà. Accident. Quel accident. Heureux accident. Quentin. Toi qui a une belle collection derrière toi. C'est clair. C'est des années quand même de collection. C'est moi. Ouais. Un petit peu maintenant. Alors. Je crois que ça fait 5 ans. C'est pas tant que ça au final. C'est pas tant que ça. Je suis aussi tout jeune. Dans l'histoire. Moi je suis tombé dedans. Grâce à ma femme. Donc Marjorie. Et aussi avec moi sur la page. On a regardé un film ensemble. Donc la trilogie de Nolan. Et puis on est tombé amoureux de ce univers. Donc au début de Batman. Et de DC Comics. Et puis on s'est dit. Bah tiens. Si on s'intéressait un petit peu aux comics. Justement. Et donc on a acheté un. Notre premier comics. C'était Killing Joke. Et là. Coup de coeur. En tout cas pour moi. Marjorie aussi. Donc on s'est dit. Bah viens. On se lance. Continue en acheter. Et puis on continue en lire. Donc on commence à lire Red Son. De Superman. On kiffe. On continue. Ensuite Batman silence. Et puis au final. Bon bah ok. On n'arrête plus. Et puis on tombe dans le délire. De dire. Bah tiens. Si on décorait un petit peu notre maison. Donc on prend des produits dérivés. Des tasses. Des figurines. Des trucs comme ça. Tu dis. Bon bah ok. Et puis au final. Bah ça fait une étagère. Deux étagères. Et puis tu te dis. Bon bah je suis mordu. Et puis on a continué. Ça fait cinq ans qu'on est dedans. Qu'on s'arrête plus. Donc voilà. Grâce à elle. Surtout. Parce que vraiment. Elle m'aurait pas. Elle m'aurait pas piqué. Je serais jamais tombé là dedans. Parce que moi là-bas. J'ai vu manga. C'est étonnant ce fait-ci. Justement c'est pour ça que je me reconnais un petit peu dans le discours de Néo. Parce que moi là-bas. Je ne lisais pas du tout de comics. Moi adolescent. C'était les mangas. L'intégrale de Bleach. Je kiffais Bleach. J'avais beaucoup de. Voilà. Bleach c'était ma série phare. Mais j'avais aussi les fairy tales. Ce que je kiffais. Enfin c'était vraiment. C'était le manga quoi. Donc. Et puis. J'ai dit non. Déjà que niveau budget. Les comics c'est chaud. On va pas retomber dans le manga. Au final. Là si je suis retombé dedans. Voilà. Et là c'est le drame. Adieu mon compte en banque. C'est ça. Adieu le compte en banque. Adieu le banquier. Mon 19ème ce mois-ci. Donc. Et voilà. L'histoire. Je me reconnais un peu dans ce que vous dites. Parce que moi au final. C'était un peu pareil pour Néo et Quentin. Du coup. Que Néo et Quentin. J'ai eu cette fameuse période aussi. Où mes parents me laissaient dans le rayon. Mais j'allais plus. J'étais plutôt dans le rayon jeu vidéo en fait. A l'époque. Puis j'ai beaucoup de musique aussi. Puisqu'à l'époque il y avait les casques. Tu sais dans les Leclerc. Où tu pouvais écouter les albums. Et non. Moi les comics en fait. C'est marrant. Mais quand je suis arrivé à La Rochelle. En fait. Au collège. J'avais un pote qui était mordu de ça. Et ça m'intéressait pas du tout. En fait. Moi j'étais très roman. Etc. Et un jour. Il me ramène une poche. Mais une poche complète. De kiosque en fait. Spider-Man. Et X-Men. Et avec ça. Il me ramène. Les 10 premiers volumes de Kenshin. Et de Hunter x Hunter. Et du coup. Je commence à lire Spider-Man. Je commence à lire X-Men. Et je kiffe. Et pareil pour Kenshin. Et pareil pour Hunter x Hunter. Et du coup. Je me suis mis dans les deux. En fait. D'une certaine manière. Mais. Budget. Pareil. Collégien. Puis après lycéen. Du coup. C'était plutôt les mangas. Plutôt facile. Et puis. Le format kiosque. Me dérangeait pas mal. Personnellement. Le fait de ranger. De devoir mettre en sachet. Etc. Ça me posait soucis. Donc. Je suis resté pas mal de temps. Sur les mangas. Et puis. Et puis. J'ai. Donc. Je lisais quelques comics. Quand on me les prêtait. A droite à gauche. Et puis après. Je m'y suis mis en. 2016. Je crois. Et puis. Mon premier. Ça a été. Batman New 52. Forcément. Comme beaucoup de monde. Flashpoint. Et puis. Les Batman de Snyder. Mais. Ils ont été mis en avant. Aussi. Pour le. New 52. Effectivement. C'est des formats un peu plus intéressants. Plus accessibles. Et puis. Ils ont commencé à en produire un paquet. C'est vrai que c'est le but. C'était les nouveaux lecteurs. Ouais. Et puis franchement. Le coup marketing. Elle m'a fonctionné. Réalement. Ouais. Et puis. Il y a. Il y a ce problème aussi. De. Tu sais. Tes gamins. Et. Alors. Moi. J'avais kiffé ce que je lisais. Spider-Man. X-Men. Je kiffais. Mais. C'est vrai que les kiosques. En plus. Tu prends en cours. Tu comprends pas forcément ce que tu dis. Parce que. Tu connais pas. Le background du personnage. Tu sais pas ce qu'il s'est passé. Et d'un coup. En plus. Tu vois. Puis tu sais. Le format kiosque. Il était un peu bizarre. En réalité. Donc. Tu vois. Spider-Man. Qui. Qui se chamaille avec les X-Men. Et puis. À un autre moment. Tu vois. Tu vois. Une toute autre histoire. Je. 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 Et ce format là. Me convenait pas. Et quand j'ai vu que justement. Voilà. Il y avait plus maintenant. Les hardcover. Etc. C'est là que ça m'a vraiment donné envie. Ça m'a donné envie. Parce que. Vraiment. Je trouve que les hardcover. C'est beaucoup plus joli dans une collection. D'une part. Ça reste mon avis. Bien évidemment. Je. 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 Et puis les kiosques. Je. 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 iques. Des personnes. Qui. Se sont attachées au format. Parce que. C'est leur petite manette de Proust. Je pense vraiment que le kiosque. C'était le format de l'époque. Le plus courant. Et effectivement. Même dans la VO. C'est quelque chose de. C'est fait. C'est sacrisé par les anciens lecteurs. Un réacteur lambda. Qui veut commencer vaut mieux vraiment. Il va même de toute manière. Se tourner vers l'édition. Qui est la plus jolie. Qui pour moi est le format rigide. Ça fait tout de suite beaucoup plus qu'моie. Même si je peux comprendre. que le format kiosque plaise toujours à plein de gens je pense que ouais à l'heure d'aujourd'hui quelqu'un qui commence les comics commence avec le art cover je sais que Wayne défendrait ça en disant que tu sais il y a tout cet aspect très mythologie américaine du comic shop ou dans les box tu vois ces comics qui sont un peu mélangés justement qui sont même pas si triés que ça et vraiment tu cherches la pépite il me parle beaucoup de Big Bang Theory c'est cette image là chez Stuart et puis voilà je sais qu'il y a cet amour là et qu'on essaye après d'exporter en France ou même avec la VO moi aussi je suis beaucoup plus art cover parce que t'achètes l'histoire et en même temps t'achètes l'objet je trouve qu'il y a ça en plus t'achètes un bel objet, une belle histoire si possible et puis tu complètes ta collection visuellement aussi je trouve qu'il y a un vrai truc et puis tu peux être complétiste même avec du art cover je veux dire ah oui bien sûr, la preuve en est avec Quentin c'est pas Quentin qui nous contredira change ton fond non mais c'est vrai c'est vrai c'est un magnifique extrait j'ai envie de dire non j'adore, je suis fan absolu surtout quand c'est uniforme c'est un autre débat toi Quentin on est d'accord à bout de ta pièce qui est consacrée quand même au floppy on est d'accord, au soft cover oui j'ai une autre partie de la maison effectivement où il y a que des softs parce que ça prend trop de place et surtout c'est pas joli à mettre en avant c'est dans des cartons, dans des caisses du coup on est dans une autre salle qui à la base est un KGB et comme beaucoup de choses dans la maison la collection a pris dessus quoi c'est une ganguerie donc voilà du coup petite question pour toi Quentin au final c'est qu'est-ce que tu préfères en terme de lecture ? tu préfères lire du kiosque ou tu préfères lire du hardcover ? l'objet dans les mains par exemple ? la qualité du papier ? honnêtement le hardcover même si je comprends aussi le kiff que c'est de s'acheter bon maintenant c'est vrai que Urban ne font plus il n'y a plus que les bimestriels il y a quelques années en arrière il y avait encore pas mal de petits trucs en softcover et moi je sais que le kiff que c'était d'aller prendre le train et d'aller acheter chez le mec le marchand de journaux de prendre son petit cost c'est vrai que c'est kiffant niveau transportabilité mais au delà de ça non au niveau qualitativement le hardcover c'est 100 fois mieux selon moi et c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'accroche et d'attache pour ce format là que le soft parce que le soft ça me rappelle juste les vacances les Marvel Universe tout ça j'ai pas connu autant quoi c'était bien mais tu me suivis une histoire en entier moi ça m'est arrivé d'en acheter sur le bon coin genre 12 d'affilée en fait tu lis de la 5ème à la 13ème page de chaque livre pour avoir la même histoire quoi parce que moi je déteste passer d'avoir 4 histoires dans le même kiosque dans le caisser les 4 débuts de chaque histoire puis les cas de rebondissement c'est ça qui m'embête un peu moi alors que là d'ailleurs je te rejoins sur le côté ouais mais je te rejoins sur le côté madame de proust parce que bah tu vois mon père qui a la cinquantaine bah lui c'est les strange c'est tout ça et c'est vrai qu'il l'attache à son mal pour ça en fait je sais que des fois on fait les vides bonnets ensemble et quand il tombe dessus il dit ah ça t'intéresse pas ça et je vois que ça me plaît plus que lui à moi parce que vraiment lui il a grandi là-dedans ouais ça t'intéresse pas t'es sûr que ça t'intéresse pas bon finalement ok le soir même mais c'est sympa voilà mais c'est vrai que t'as raison ça rappelle certains souvenirs après c'est vrai que moi j'ai du mal à voir un nouveau lecteur même si très bon en VO aller tout de suite chercher du kiosque VO sur internet ça me semble complètement délirant de commencer par là même si c'est possible en réalité mais je... déjà le truc que je vois vis-à-vis des comics c'est qu'il faut... on en reparlera après mais je trouve qu'il faut être très curieux pour se lancer dans les comics il y a besoin d'être curieux il y a besoin d'aller de l'avant et c'est aussi pour ça que on fait des vidéos où on essaye de répondre un peu à ça surtout toi néophyte en fait c'est complètement ta catégorie de dire est-ce que c'est accessible est-ce que ça l'est pas mais... et il y a... et aujourd'hui enfin il y a pas grand monde qui va t'accompagner dans les comics en réalité tu vas à Cultura ou tu vas à la FNAC ce ne sont pour la plupart même peut-être si c'est des gens passionnés ce ne sont pas forcément des libraires ce sont des vendeurs avant tout avec un objectif de vente il faut être courageux même ouais c'est bon il faut être courageux pour commencer une histoire pour commencer du Batman alors aujourd'hui ouais t'arrives à la FNAC ou je sais pas même chez un libraire indépendant mais t'es hallucine quand il y a trop de numéro 1 enfin en vrai c'est flippant vraiment on a heureusement la chance d'avoir internet là-dessus qui moi était évidemment une bible avant même de commencer les comics mais c'est ça quand tu dis qu'il faut être curieux je peux que te rejoindre à 500% parce que avant de commencer les comics pendant 5-10 ans à chaque fois que je regardais un film j'allais voir à peu près l'histoire de ce personnage dans les comics ses antagonistes etc et du coup quand j'arrivais dans une série je pouvais regarder une série avec un de mes potes on regardait imaginons Haro il y avait un personnage qui arrivait dans les comics qui n'avait jamais été adapté nulle part je savais qui c'était je lui disais ah c'est ça alors que j'avais jamais lu les comics mais parce que la curiosité et de toute manière je pense que dans les comics en plus de la curiosité il faut être actif c'est ça tu peux pas être un lecteur passif comme dans beaucoup de médias où tu peux simplement te poser et consommer là si en tout cas tu commences je pense qu'il y a pas mal de recherches à faire ou en tout cas au moins être conscient que tu vas pas tout avoir c'est compliqué c'est vrai oui oui et puis il y a ce côté quand même où quand tu lis un comics tu engranges pas mal d'informations que ce soit sur les personnages sur le contexte politique enfin je ne sais quoi c'est vrai que t'en prends plein mal dans la tête et au final je rejoins là dessus ce que disait Wayne quand il disait par exemple bah moi j'ai envie de lire du Joker Wars parce que c'est pop-corn en fait et que c'est détente parce que t'as aussi besoin de ça à un moment dans certaines de tes lectures c'est nécessaire tu peux pas tout le temps te prendre la tête dans tes lectures c'est pas possible t'as d'autres supports qui peuvent te permettre de le faire aussi je veux dire il y a quand même des films suffisamment pop-corn pour te détendre un petit peu tu préfères lire de l'intellect et du rationnel prouvé par X plus B tu peux le faire mais au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu relou alors s'il vous plaît j'ai eu un commentaire dans la dernière vidéo qui me dit que tu ne peux pas d'accord tu ne peux pas consommer un comics il n'y a pas de bagarre t'as compris ? il faut qu'il y ait de la bagarre la bagarre en fait ! si tu veux de l'intellect tu dis de la franco-baige arrêtez ! il revient il revient il revient c'est le camé là je suis le magnifique gros qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre consommation de comics par rapport à vos tout débuts ? alors je sais que toi néophyte c'est un peu plus compliqué parce que tu auras un peu moins de recul là-dessus quoique peut-être en fait ouais je t'assure qu'en un an c'est incroyable bah je t'écoute du coup ? non je t'écoute ? ouais ok euh non mais évidemment je commence les comics comme beaucoup de monde faut le dire parce que super-héros donc évidemment mes premiers achats comics c'est du super-héros je pense pendant deux mois c'est quasiment que ça euh si je regarde voilà que ça soit par contre autant Marvel que DC par contre parce que j'avais autant envie de découvrir Spiderman d'Hardeville que de découvrir Green Lantern Flash etc Batman donc là-dessus par contre voilà mais en très peu de mois mais aussi parce que je suis un gros consommateur des vidéos YouTube tu vois je me fais énormément influencer là-dessus je vais sur l'Indé et finalement je me rends compte que ce qui m'intéressait le plus la bagarre à la base voilà les gros affrontements les gros events etc je me dis que déjà j'ai envie de prendre le temps pour les aborder notamment Civil War par exemple je voulais attaquer Civil War et je me dis je vais reculer du coup je vais aux Avengers de Bendis je recule etc euh donc je prends mon temps comme ça et puis je me rends compte que sur les indés je prends beaucoup plus mon pied parce que parce qu'il n'y a pas cette bagarre parce que c'est beaucoup plus introspectif parce que ça prend beaucoup plus son temps parce que on te présente les personnages et on prend le temps de le faire parce qu'ils n'existent pas depuis 80 ans euh et finalement bah là je me rends compte dans mes vidéos achats que vraiment c'est euh 40-30-30 quoi c'est vraiment c'est hyper partagé et euh c'est plus le 50-50 d'avant quoi donc euh non pour le coup ça ça a beaucoup évolué et euh ouais là-dessus je m'impressionne parce que je pensais pas un jour consommer autant d'indépendants et euh comment est-ce que tu choisis tes comics quand tu les commandes ou quand tu vas en magasin euh les acheter t'as une façon de de les choisir justement ? euh j'essaye en fait j'essaye de varier dans mon moi mais ça c'est aussi grâce à la chaîne YouTube c'est-à-dire que ça se trouve si j'écoutais que moi bah je lirais d'un coup toutes les intégrales Justice League et euh ça me saoulerait et ça se trouve j'aurais arrêté les comics au bout de 2 mois j'ai la chance d'avoir cette chaîne où je me dis qu'il faut diversifier tu vois euh donc non j'essaye de regarder à peu près ce que j'ai acheté ce mois-ci euh si je me rends compte que j'ai acheté que les suites de mes séries ça va un peu me saouler je vais aller vers l'Indé tu vois donc c'est pas la bonne façon de faire loin de là parce qu'il faut pas se forcer à acheter quoi que ce soit tu vois mais euh on va dire que c'est ça hein enfin inconsciemment c'est comme ça que je fonctionne je me rends compte je me rends compte au moment où j'arrive pour tourner la vidéo à chaque c'est hyper bien réparti quoi euh sinon oui j'ai des coups de coeur scénaristes évidemment qui font que je vais acheter plus l'un ou l'autre mais euh mais non sinon c'est beaucoup les recommandations des potos ouais ok ok Quentin alors du coup qu'est-ce qui a changé c'est bien ça parce que j'étais oh oui par le discours de la vidéo qu'est-ce que j'ai non bah écoute euh non mais c'est vrai en plus j'adore donc euh nous ce qui a vraiment changé c'est surtout bah aujourd'hui on se rend compte que bah déjà on a un budget qui est alloué à ça tous les mois et c'est pas rien finalement c'est que du coup c'est devenu euh naturel de se dire bah voilà tous les mois j'ai ce temps de budget qui est par là d'un et d'autre avec ma femme on se partage des les finances là dessus donc déjà c'est quand même fou de dire ça c'est vraiment une passion dévorante jusqu'à ce niveau là nous on l'a choisit on le regrette pas du tout et euh et du coup nous alors pour le niveau de sélection c'est un peu plus facile dans l'ensemble pas financement mais en tout cas niveau un choix des objets parce que du coup nous on suit le catalogue des sorties d'urban donc du coup bah le catalogue est mirage tous les mois donc et chaque mois on regarde les sorties qu'il y a et on actualise en fait tout simplement donc c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas assez papier sur tous les éditeurs c'est vrai donc du coup force à vous parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de recherche par rapport à nous, nous c'est vrai qu'il y a juste le catalogue à suivre c'est un peu plus simple et donc voilà tout simplement Est-ce qu'il y a eu quand même une évolution de votre part à tous les deux sur plus un super-héros qu'un autre ou un format peut-être qui vous intéresserait plus sur Ban qu'un autre par exemple Ah oui totalement alors c'est vrai que chacun tous les deux on a un personnage préféré moi tu vois c'est plus Superman mais peut-être plus Batman donc déjà c'est sûr que niveau lecture on va aller en priorité chez l'un ou l'autre de notre côté puis il y a des héros pour ne pas tout lire d'un coup donc on a une pile à lire assez conséquente mais il y a des héros qui vont être un peu plus de côté parce qu'on a le temps de les lire on se passe un peu moins donc c'est un choix aussi, on a nos priorités on essaye d'y aller par étape on s'en sort comme ça depuis 5 ans ça se passe bien donc jusqu'à là c'est que la méthode fonctionne je sais pas si elle est optimale mais en tout cas elle fonctionne donc voilà ok et pour le format ouais le format je sais pas vraiment parce que l'urban c'est vrai qu'on coule pas sous les formats comme chez Panini ce que je regrette parce que j'aimerais bien avoir des beaux omnibus comme vous les lecteurs Panini enfin moi je trouve les omnibus magnifiques par exemple celui-là le dernier de Spiderman je l'ai vu à la Fnac j'ai dit il est beau quand même tu vois et puis j'ai plein de bocs qui me disent l'histoire est super etc vas-y, lis-le, lis-le j'aurais dû craquer je pense que j'ai failli te s'inquié et j'aurais dû je regrette maintenant parce que c'est comment ça part après au début c'est accessible et puis une fois qu'on est en stock il va falloir acheter une deuxième maison c'est compliqué ouais voilà c'était un peu ma question tu te surprends jamais à acheter du Marvel ou acheter de l'Indé ? genre vraiment jamais jamais c'est vraiment tu te dis si ? si 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 on en achète on le met pas en avant sur nos réseaux par exemple tu vois à iComics on suit ça on le met en avant par exemple à iComics qu'est-ce qu'on peut lire d'autre ? bah on nous a offert du Civil War par exemple je le lis d'ailleurs ça c'est un copain qui nous l'a offert et puis sinon si si on a acheté aussi Wolverine tu sais les éditions l'été là on a acheté Wolverine on a acheté Immortal Hulk et pareil donc voilà on essaye d'en lire mais c'est vrai qu'on le met pas en avant parce que notre page est commencé à faire d'ici déjà quand on met du Mangetsu les gens sont là mais attendez vous lisez autre chose que tu dis ici non mais attendez c'est quoi cette histoire ? donc du coup si je manque du Marvel alors là c'est l'hécatombe mais en tout cas c'est juste qu'on a une ligne éditoriale en tout cas un semblant une ligne éditoriale et on essaie de s'y lire mais en privé c'est vrai que si si on lit d'autres choses rassurez-vous on s'intéresse à plein de trucs quoi je m'y attends je m'y attends moi à la réflexion quand je vais sortir des vidéos manga mais toi t'appelles un G-Comics et tu lis des mangas ouais appelle-toi un G-Manga j'ai un super meme pour toi je t'inquiète j'ai un meme pour répondre à ça Mils ? et bah ouais oui ça a changé depuis parce que j'ai commencé par du Marvel pareil avec les premiers films qui sont sortis Spider-Man tout ça Captain America donc ça a commencé avec du Marvel et depuis très donc ça fait 12-13 ans à peu près 11-12 ans on va dire 12 ans j'ai dû faire 2 ans de Marvel après je suis passé très vite à du Batman parce que c'était vraiment un personnage comme je le dis souvent j'aime les personnages qui ont pas de pouvoir qui ont juste les moyens de se les payer je trouve que c'est hyper intéressant dans le milieu de construire une histoire et du coup je suis resté sur du DC et à l'heure d'aujourd'hui je suis pratiquement tout sur du Batman un petit peu de DC mais énormément de Batman et que de l'un des quoi en fait je me rends compte que depuis 5 ans je n'achète plus que de l'un des donc c'est à dire la moitié de ma bibliothèque est indé la moitié qui reste il doit y avoir un quart de Marvel et tout le reste en DC quoi énormément de Batman énormément de voilà je commence à faire de plus en plus de campagnes ulules même vraiment de l'un des indés tu vois je commence vraiment à partir et effectivement il y a des auteurs des dessinateurs qui me... voilà c'est automatique je l'achète même si je ne veux vraiment pas ce que c'est et puis c'est la science fiction aussi voilà en gros c'est ça pour moi et du coup même question pour Neophyte pour le coup comment tu choisis au final tes comics quand tu vas en librairie c'est... je... alors à l'époque c'était la FNAC je ne réfléchissais pas du tout j'allais à la FNAC je regardais sur internet je le commandais et il est arrivé dans ma boîte à lettres voilà depuis que... un tout petit peu avant le Covid quand j'ai vu que ça commençait à craindre pour eux à la librairie j'ai commencé à retourner chez mon libraire et du coup j'achète pratiquement plus que chez lui et voilà c'est une sorte de petite minute enfin c'est un petit effort militant quelque part parce que bon le mec était vraiment dans le mal je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au final même si tu commandes sur la FNAC ou tu lui envoies un coup de téléphone tu vas le chercher c'est la même chose en fait que lui pour lui ça change tout clairement et maintenant à l'heure d'aujourd'hui je vais... je vais rentrer chez mon libraire je regarde le noir de chez DC Comics je regarde tout je regarde ce qui sort sur Batman ou les éditions que je n'ai pas ou que je voudrais lire et après je pars directement dans le lundé alors il y a le iComics évidemment il y a... il y a Glenin Comics enfin il y a énormément de... il y a énormément d'éditeurs qui font des... des indics de très bonne qualité et je lis la... moi c'est la quatrième de couverture qui me donne envie un petit coup sur les dessins et ça suffit quoi je me spoil pas des masses tu vois j'ouvre les 2-3 je fais attention d'ouvrir les 5 premières pages du comics je regarde le dessin la façon dont c'est écrit ou voilà je regarde... je lis la quatrième de couverture si c'est de la science-fiction de toute manière j'achète évidemment surtout si c'est de la science-fiction 1D tu vois et euh... et en plus de ça après Batman je... voilà je regarde vraiment le... le scénariste ou le dessinateur et ça me suffit pour le choisir ouais du coup t'as pris We Only Find Them oui bah justement il va pas trop d'arriver ouais ... ouais c'est clair bah ça m'aille de ouf à part en plus moi je disais que c'était pas un truc qui était révolutionnaire à ce point-là mais euh... bah ça me suffit moi je vais te donner mon avis perso sans de spoil je suis pas fan du tout de la science-fiction la science-fiction n'est pas du tout mon dada, hormis quelques oeuvres par-ci par-là, mais c'est vraiment pas mon kiff et j'ai adoré il était assez accessible pour les personnes qui voulaient se lancer dedans ou même les mecs confirmés comme moi et Néo qui adorent la science-fiction je pense qu'il y a moins de se faire plaisir quand même il disait que ça ne transcendait pas le genre mais c'était obligé que ça te fasse du bien et ben c'est ma lecture de ce soir j'en dis pas plus alors pour ne pas en dire plus je trouve qu'au contraire c'est frais et ça apporte beaucoup de choses parce que justement il y a des idées, on en reparlera Néo une fois que tu l'auras lu mais il y a des idées qui m'ont vraiment fait plaisir et qui m'ont vraiment fait kiffer le comics non mais iComics fait des bons choix il y a des petites erreurs évidemment mais c'est un éditeur qui a des peuses il en faudrait plus d'une franchise c'est impossible de faire plus franc ouais c'est par coup de coeur c'est par coup de coeur c'est pas par ah tiens ça va gagner un Eisner et je vais le prendre parce que t'es le dessinateur t'es l'auteur par coup de coeur quoi c'est et puis quand tu vas dans ta bibliothèque ça a de la gueule déjà rien que ça ça fait plaisir quoi ouais il y a une vraie ligne éditoriale qui fait que quand tu vas dans ta bibliothèque tu vois même chez ton édite enfin chez ton libraire tu vois tout de suite les comics les petits marquages blancs en bas des bouquins tout est aligné c'est ça que ce soit Reiki et Morty Shanghai Red enfin tu vois Shanghai Red tout ça c'est la même chose quand tu vois que c'est il y a une épaisseur qui chanvre j'étais chez Cultura je trouvais pas We Only Find Them When They're Dead parce que c'était le seul exemplaire qui leur restait tu vois je voyais sur le site un exemplaire je lui dis mais je le trouve pas évidemment la pauvre elle s'y connaissait pas en comics c'était son collègue qui était pas là bref je lui dis bah le dos il est comme ça en gros je vais en montrer un autre je lui ai montré un look and key ou avec Emarty je lui ai dit le dos il est comme ça et au final elle l'a trouvé il y a des feuilles avec des couleurs voilà c'était un peu le bordel mais moi je te rejoins Neo parce que et d'ailleurs on a été plus ou moins influencé par la même personne sur Twitter qui nous a plus ou moins dirigé vers les Tortues Ninja et depuis Camerabonga voilà tout à fait je le salue je le salue à peu près à chaque apparition que je fais quelque part en énième Fabien si tu regardes évidemment c'est super mec et c'est vrai que moi le côté iComics me fait vraiment plaisir parce que voilà comme tu l'as dit il y a quelques erreurs voilà mais sur The Savature j'ai kiffé sur Tortues Ninja je suis en train de kiffer là je viens de finir le tome 2 ce soir donc voilà le tome 3 pardon ce soir et ils font des belles choses alors moi j'aime pas tout ce qu'ils font parce que tu peux pas te retrouver dans tous les genres et dans tous les comics qui sortent mais ouais ça me fait plaisir quoi et là tu vois je me dirige vers vers un autre vers d'autres éditions aussi qui m'intéressent donc ça a bien changé aussi et peut-être moins un peu voilà de super héros par contre ou alors du changeant genre Tortues Ninja j'ai vraiment du mal à considérer ça comme du super héros en fait non moi non plus j'ai du mutant quoi ouais c'est ça c'est du mutant c'est de l'urbain et puis et puis toutes les valeurs qui ressortent de Tortues Ninja c'est pas forcément des valeurs que tu trouves dans dans tous les comics très clairement les valeurs familiales la fraternité l'amour de l'autre l'acceptation de soi tout ça je suis pas sûr que ça aille aussi loin dans tous les comics et puis moi ce que j'aime beaucoup avec Tortues Ninja et les lecteurs de manga du coup m'enjonneront peut-être mais t'as un côté très shonen dans la construction c'est-à-dire que t'as combat retour à la base entraînement si t'as besoin de step up ou repos si tu t'es fait ramasser la gueule et on y retourne quoi tu vois dans les origines même ça se revendique du japon féodal je pense qu'il y a une inspiration manga qui est évidente ouais tout à fait super héros non mais là où je te rejoins que je commence à moins lire de super héros et finalement c'est toi qui me fait m'en rendre compte un peu c'est que le super héros que je lis c'est du super héros très urbain très terre-à-terre c'est-à-dire que même dans son côté super héros c'est du spider-man du dardeville du batman c'est des personnages qui sont encore très terre-à-terre ils vont pas affronter une planète qui débarque qui va tu vois ils vont pas repousser une planète avec un point désolé pour ton amour pour superman quentin j'ai de lenteur c'est bon mais tu vois je lis justice league et j'en ai parlé dans ma critique c'est ce truc de putain c'est cosmique c'est colossal c'est des dieux vivants et j'ai du mal évidemment à me référer à eux comme tu vois comme pas mon égal non plus évidemment c'est pas un roman non plus mais mais je veux dire j'ai du mal à considérer l'échelle tu vois c'est évident ça donne le vertige alors je vais pas trop parler de spider-man parce qu'on va on va faire une vidéo ensemble du coup néo mais mais c'est vrai que sur batman notamment moi j'adore voilà mais c'est vrai que je m'y retrouve moins quand même tu vois le côté personnages richissime qui n'a pas besoin d'entraînement tu vois comparer justement au tortue ninja qui a qui à je sais pas tu vois au final c'est dans les comics mais il s'entraîné énormément avant et oui oui voilà mais en fait c'est ça mais du coup c'est plutôt le c'est plutôt le step up technologique en fait au final ça se règle souvent par par de la technologie ou par les pieds là dessus ouais puis ça maîtrise aussi de enfin voilà sa grande intelligence qui est clairement là là où justement avec les tortues je m'y retrouve un peu plus parce qu'au final tu t'identifie plus à des gens qui ont besoin de de tryhard quelque chose pour pour s'améliorer en fait on sent ça que je me reconnais dans le temps d'art de lille de starsky que je trouve incroyable sur ce côté là c'est le côté humain le côté avec des chiffres aïe ouais c'est ça c'est que le mec le moindre truc la moindre épreuve que ce soit mental ou physique il en chie comme nous on en chierait que c'est franchement là dessus moi je prends assez facile pour se comparer quoi c'est plus facile pour se pour se projeter je trouve pour les mecs qui n'ont pas énormément de pouvoir bon d'art de ville a quand même un sacré pouvoir mais c'est pas un autre truc le truc trop pété quoi c'est pas ferme ta gueule c'est la vibration et voilà quoi mais c'est vrai que moi j'aime me retrouver dans un personnage qui galère qui est juste désolé mais une bulle quoi iron man il s'il a pas son armure tu vois bien que quand il a moitié alcoolique et tout bas le pauvre il a des problèmes de mecs comme vous et moi que ça pourrait arriver c'est ça qui est cool je trouve ça cool après après le hawkaii de mad fraction là dessus aussi est incroyable voilà ces personnages très terre à terre j'aime beaucoup la green arrow pareil tu vois là je suis en train de dire ça et d'art de vie le green arrow batman en ce moment c'est ça il n'y a pas de finalement je me rends compte qu'ils aient l'enterre pas de superman enfin tu vois et super c'est pareil quand il ya qu'ils tenaient tout sur qu'il tombe c'est quand même autre chose c'est déjà plus intéressant je trouve tu vois et puis j'aime bien aussi quand ça traite des alias quand vraiment on revient sur le personnage même là justement le stars qui est très sur matt murdock il ya très peu d'art de ville et ça j'adore les les arcs sur le caïd aussi sur sur le caïd qui devient juste un homme comme un autre tu rejoins aussi là dessus j'aime beaucoup quand on parle plutôt ou qu'on essaie de comparer en fait les deux faces tu vois d'un super héros genre là j'ai relu old man logan par exemple et tu as vraiment le côté très humain de logan où on abandonne complètement la bestialité de wolverine en fait et c'est absolument fantastique en fait c'est génial à lire et puis c'est frais c'est agréable à lire c'est ça que j'ai du mal avec la x-men c'est que voilà c'est pareil c'est bon ça seront c'est beaucoup trop ouais est ce que votre amour pour un auteur un dessinateur ou autre vous pousse à acheter des comics oui moi pas encore mais vas-y mils tu étais le premier à prendre la main oui non mais bien sûr oui il ya des mecs comme jean murphy par exemple j'ai j'ai absolument tout ce qui est chez murphy j'ai jeff le maillard je suis un grand fan de sa façon d'écrire alan moore je sais qu'à chaque fois c'est une fois sur deux ça me convient watchman bien sûr effectivement alan moore je même si j'aime pas j'achète je teste je revends pratiquement aussitôt mais je sais pas pourquoi il m'intrigue ce mec il ya toujours quelque chose de subliminal qui nous qui est incroyablement intelligent fait qu'il arrive à faire passer entre les lignes donc oui c'est des mecs qui me font effectivement acheter et sean murphy effectivement pour pour son dessin plus que son même si le scénario est bon on va pas se mentir le dessin j'adore avec matt alimor ce qui dessine sur ses planches qui donne un vrai peps à son dessin je trouve que ouais ça c'est vraiment des mecs il faut acheter ont toujours acheté de nick et c'est pareil enfin tu vas ouais il ya des valeurs sûres quentin alors oui et non c'est à dire que c'est pas vraiment ce qui va me faire le plus acheter mais je regarde effectivement il m'arrive de regarder surtout quand j'ai mes têtes d'affichement mais en plus je viens de les citer c'est ça qui est marrant jean murphy justement à la de mots je pourrais citer aussi brian boland ou même alex ross alex ross et voilà ou même ni la dame c'est tellement mais ni la dame c'est pareil ni la dame je suis capable d'aller sur son site et de commander n'importe quoi parce que je kiffe ce mec là j'ai pris des cgc chez lui j'ai pris des variantes chez lui c'est des gens que j'admire mais sinon c'est pas non plus le premier truc que voilà je regarde surtout comment dire l'histoire vers où s'attend à mener le héros et après effectivement c'est vraiment un biais de conservation c'est à dire je vois que si enfin six fois qu'il a l'extrace derrière je me dis bon ok ça confirme encore plus que je veux ces livres là et puis du coup voilà mais c'est pas ce qui arrive au summum au premier premier plan quoi je veux rajouter à ce que j'ai dit récemment là je suis même plus loin que ça récemment il ya ankama édition qui me fait vraiment de l'oeil tout le temps je trouve que dès que je lis un truc de chez ankama ça marche sur moi l'humour le dessin le côté déjanté et je pense que rien que le marqué 619 label 619 sur sur une tranche ça peut me permettre d'acheter directement je pense que effectivement il ya aussi depuis très récemment de deux semaines plus précisément je regarde sur leur site les 145 euros de la saison une de guibax et compagnie j'ai une envie de la prendre parce que j'ai toujours fait confiance à ces mecs là j'ai jamais été déçu alors qu'un jour ça arrivera mais pour l'instant non donc rien que voir 619 avec leur logo ça me suffirait pour acheter une édition du coup je comprends un petit peu l'entre du couple tu vois quelque part mais sur un autre livre ouais moi c'est vrai que moi c'est vrai que j'ai tendance plutôt à regarder aussi tout ce qui sort chez icomix typiquement après je prends ou je prends pas parce que ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas typiquement shangai raid ne m'intéresse pas spécialement et puis j'ai vu ta review mills ça m'a pas chauffé plus que ça non plus pour le pendre voilà mais c'est des très bons éditeurs et puis j'ai mes têtes d'affiches aussi chez chez en général bendis par exemple on fait partie voilà je vais prendre le daredevil qui va sortir là j'ai pris ultime spider-man c'est une grosse tête sean murphy j'adore d'ailleurs il me semblait que tu n'avais pas trop trop kiffé toi white knight il me semble de mémoire sur ta review curse of the white knight et white knight j'ai adoré ok j'ai préféré curse of the white knight ouais oui ben white knight oui très très bon quand même ouais mais c'est vrai que sean murphy j'aime beaucoup aussi et puis après il ya moi le dessin rentre vraiment en ligne de compte par contre si le dessin me plaît pas je prends pas lire même si le scénario est bon ouais ouais c'est les débiles un mauvais dessin peut me gâcher ma lecture jeu il ya plein de comics où j'ai pas accroché parce que le dessin ne n'arrivait pas à me prendre et si ça me prend pas ben je en fait ça me sort de ma lecture tout simplement d'accord je sais pas si d'autres si ça vous le fait aussi ou pas je me fais rarement rebuté par les dessins à l'achat mais par contre il m'arrive que vraiment ouais au final je détache le dessin ça me sortent les vidéos effectivement du comics c'est rare que ça me rebute à ce point là non non moi ça m'a arrivé une fois avec franckminer par exemple dk3 par exemple ou là ouais c'est vrai que des fois c'est chaud il se lâche sur les traits des fois bon là je viens de suivre mais par contre mais arrêter ouais moi c'est vrai que je pourrais lire quelque chose qui est dessiné par un enfant de trois ans s'il le sait si bien vraiment si le scénario est bon je je reste après je pense qu'on a tous nos nos critères aussi bien sûr bien sûr mais heureusement c'est pour ça qu'on a des chaînes différentes sinon on ferait un comité extraordinaire et bon vous avez un peu répondu mais du coup la prochaine la question d'après c'est ce que votre amour pour un super héros vous pousse à l'acheter bon l'entre l'entre du couple je pense que je pense que la réponse est la réponse est vite répondu oui moi c'est badman clairement badman et d'art de ville d'art de ville pardon c'est vraiment deux personnages que je kiffe et t'achètes tout du coup bah je suis pas complétiste encore mais dès que j'ai quelque chose qui me chauffe du coup là pour le coup je m'en fiche un peu de dessine qui le scénarise et compagnie je vois ça m'intéresse à bord du moment le dessin est bon et que je vois que c'est un mec qui a respecté le produit des personnages surtout le background du personnage voir tout à fait un réinventé ouais je le prends un batman et d'art de ville c'est vraiment deux personnages qui me ces deux gros personnages des deux bits tout que je préfère le plus je pense donc ça va alors moi c'est plus j'ai parlé brune pour hauteur et machin j'avais déjà pas un peu répondu c'est pas que ça va me faire acheter mais en tout cas ça va être comme un aimant tu vois c'est à dire que je vais voir un nom dans la bibliothèque ça va m'attirer et au moins je vais considérer le livre tu vois je vais considérer ce que c'est je considère l'auteur en tout cas ça va pas être l'élément d'éclat l'élément finale de l'achat mais ça va être le déclencheur au début en tout cas et c'est un peu pareil pour le super héros je vais voir spider man sur un sur d'autres couvertures je vais dire d'accord qu'est ce que c'est est ce que ça m'intéresse où est ce que ça se situe dans le run parce que voilà avec mais avec le néophyte que je suis bah j'ai pas forcément toutes les tous les requis pour pour lire quelqu'un donc voilà appareil pour d'art de ville quand je vois d'art de vie je veux dire est ce que ça se situe et comment est ce que je peux l'aborder etc et voilà mais c'est pas en tout cas je vais pas juste acheter parce qu'il écrit d'art de ville mais en tout cas ça va voilà je vais considérer grâce à ça et moi je trouve que c'est bien d'être un néophyte justement enfin je sais pas péjoratif ou quoi que ce soit je trouve que c'est plutôt valorisant je t'avoue que c'était péjoratif je l'aurais pas mis en titre de chaîne non mais c'est vrai que pour certains c'est pour faire je pense que pour certains ça peut l'être mais en fait pas du tout par exemple je vous cite un musicien que j'aime beaucoup c'est sébastien tellier et justement il disait dans la musique c'est cool d'être un éternel néophyte parce que tu te rends compte que tu te fais vite chier si tu fais constamment le même instrument pendant des années souvent c'est ce qui arrive il y a plein de guitaristes ils ont fait que de la guitare pour ta vie et je les vois ils se mettent à la batterie ils se mettent à autre chose parce que bah au bout d'un moment tu connais ton instrument tu le vis et c'est plus intéressant et je trouve que c'est fou quoi d'être un néophyte de découvrir l'univers c'est le plus beau sentiment t'as l'impression qu'un nouveau monde se crée devant toi et c'est un sentiment que j'aime bien revivre à chaque fois donc dans d'autres univers c'est vraiment fabuleux de découvrir on dit un peu je t'en vis même pas mal je sais je sais que c'est quelque chose et je sais à quel point j'ai une chance comme ça parce que puis à la base cinéphile depuis depuis 15 ans et et quand je vois quelqu'un qui me dit j'ai pas vu telle oeuvre ou telle oeuvre je me dis mais quelle chance tu as tu vois et je sais que j'aime bien vous narguer dessus sur le fait de vous dire eh ben non j'ai toujours pas lu je sais pas j'ai toujours pas lu les jeff jones pour l'anglais de lanterne tu vois watchman le bâtard voilà si j'ai lu watchman c'était c'était premier plan culte non mais voilà il ya plein d'oeuvres comme ça ben voilà j'ai lancé plan culte sur watchman en disant justement les gars vous l'avez tous lu j'arrive à souffrir de faire de voir un mec qui va en parler avant même de l'avoir lu et c'est génial voilà génial et je sais la chance que j'ai parce que comme je te rejoins sur le fait de très vite être j'adore découvrir en fait je c'est pour ça que je change de passion très vite et c'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne j'avais peur de le lancer dans une nouvelle passion et d'arrêter rapidement tu vois j'ai besoin de me manquer comme ça et voilà parce que quand j'ai découvert cinéma je suis allé à 200% quand j'ai découvert les séries 200% quand j'ai découvert l'anglais j'ai fait mes études à chaque fois que je me découvre un truc et que je sais que tu vois c'est comme quand tu regardes par une fenêtre et que tu as un paysage immense tu dis putain où est ce que je pose l'oeil tu vois là c'est exactement ça c'est putain je vois là j'ai un monde à découvrir qui qui en plus continue de s'étendre au fur et à mesure que je le découvre donc j'ai clairement pas terminé donc voilà c'est assez rapide pour rappeler exactement c'est ça c'est ça qu'il faut découvrir tout l'univers ben non c'est pas possible c'est ça totalement puis il ya plein de choses à dire parce qu'on est quand même on est quand même dans la pop culture malgré tout et et c'est 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 des pans d'univers je veux dire tu as les mangas tu as la bd franco belge mais à côté de ça tu as les films tu as les séries tu as la musique enfin tu as plein de choses tu as les gens qui font des figurines des statuettes etc et tu peux parler de plein de choses différentes en fait et c'est ça aussi je trouve que qui est intéressant avec avec nos chaînes c'est que regarde on peut citer wayne ça avec sa comics sa figurine ghost rider mais le sujet de la vidéo était pourtant enfin c'était pas vraiment du comics mais ça fait partie de ce pan de la culture de la pop culture en fait tu vois pas sûr fait même sans ça j'ai pris mon pied sur la vidéo de mille ce qui parle de musique tu vois ouais c'était c'était génial avec le comics et c'était c'était génial juste qu'est ce que c'est que notre chaîne c'est pas juste parler de comics et parler de notre passion et voilà entendre un passionné parler comme il se le fait pour pour ces groupes là ouais j'ai adoré aussi et c'était c'était génial merci merci c'est vrai que c'est cool parce que au final on est tout simplement des curieux et la curiosité c'est génial et dans un monde on comprend moi je suis épanoui dans un monde comme celui de du comics parce qu'effectivement j'irai jamais c'est vite je n'irai jamais assez de trucs pour rattraper le train en marche et c'est tant mieux enfin qui veut laisse filer et puis je prends juste ce qui m'intéresse mais c'est quoi c'est génial et c'est à la fois frustrant en fait de dire que du coup tu pourras pas tout découvrir tout lire enfin moi j'ai cette soif de curiosité où je me dis j'aimerais tellement mais en même temps tu te dis que si tu connaissais tout si t'avais tout lu ça n'aurait aucun intérêt aussi tu vois oui puis je me rassure ils sont un peu je me rassure un petit peu en me disant que quand je vais crever il y aura plein de trucs encore mieux qu'ils vont sortir certainement et ce sera trop tard et voilà donc je me dis profite de ce qu'il ya déjà pas mal de toute manière tu seras toujours à côté un jour ou l'autre donc moi c'est vrai que je serais très frustré dans la situation d'être dans la situation de quentin où tu te dis merde je peux presque plus regarder en arrière tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu regardes que ce qui va sortir et tu vas me prendre que ça tu vois c'est que finalement derrière tu l'as tu l'as lu et du coup c'est pas c'était des dos au mur non plus tu vois ce que je veux dire mais une petite frustration que je ressentirais après c'est génial aussi totalement est-ce que bon canton tu as un peu répondu aussi mais tu pourras détailler est-ce que vous avez un suivi de vos plannings achats avec la copine à peu près sinon je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé du budget parler de du planning achat des sorties etc non pas du tout non comme je te dis je suis beaucoup les les chaînes youtube donc quand je vois que les gens commencent à un bout qu'on parlait c'est que c'est sorti et qu'il faut que je me renseigne non mais c'est exactement pareil pour moi je ne sais pas combien de bd j'ai eu enfin combien de comics et de bd ou langage j'ai lu chez j'ai revendu je ne sais pas qu'est ce que je vais prendre dans un mois ou un mois prochain ou autre je ne regarde pas ce qui va sortir ce qui arrive la vo je sais pas du tout sens mais je vais dans la librairie je me je me laisse je me laisse cette liberté de découvrir des trucs sur le tas quoi c'est beau ouais bah oui carpe dieu mais un petit peu le baroudeur des comics moi je suis planning en fait sur le planning pour parce que j'ai un budget en fait tous les mois je suis un peu comme quentin et marjorie du coup j'ai un budget il faut pas que je le dépasse donc j'essaye de c'est pas extensible malheureusement et et du coup je suis et je sélectionne un peu les titres que je vais prendre et j'essaye aussi de d'avancer un peu sur mes séries et de me dire non faut que je continue au moins une série voire deux pour pour continuer à avancer et puis et puis bah du coup il ya des nouveautés qui me plaisent mais tant pis je peux pas si on peut pas tout prendre moi j'ai commencé à faire ça au début sur l'application de ma banque tu sais tu peux faire des des zones partagées j'avais fait zone comics tu vois donc tous les mois je disais tiens je mets dix en fait clairement c'est pas quelque chose qui me convient parce que il ya des mois où je vais je vais acheter cinq bouquins des mois où je vais en acheter dix parce qu'il y en a plus qui m'intéresse et voilà c'est comme ça après suffit de fin voilà faut que je sois raisonnable quand je vois que voilà mais on arrive à la fin du mois tu regardes qu'est ce que tu as acheté qu'est ce que voilà si clairement j'ai déjà acheté dix comics évidemment que je peux acheter quelque chose mais je veux pas en tout cas me priver d'un coup de coeur parce que j'aurais déjà acheté x comics tu vois c'est évidemment enfin je veux dire j'ai pas un budget défini évidemment que je vais pas y mettre 600 balles par mois non plus tu vois mais j'ai pas rentré un budget de 200 balles par mois d'un m alors que moi je suis plutôt à me limiter justement parce que on a un enfant qui arrive et du coup c'est exactement voilà ouais non mais bien sûr et mais du coup c'est nécessaire tu es obligé à un moment de te dire bah ouais moi j'aimerais bien des fois me dire je vois des off passer sur le bon coin où je vois dix comics là dix grosses séries en fait bah non il voit le gamin il faut l'habiller ou alors il ya le dernier red sun en édition collector qui sorti ce que je voulais dire c'est que ça n'a rien changé moi j'ai deux enfants et j'ai compris je disais avant les avoirs et maintenant et en fait ma consommation reste la même c'est ainsi financièrement ça va je veux dire moi ça va personnellement donc j'ai pas changé tant que ça parce que du coup final le fait de mettre un budget de 200 balles ou 150 balles comme je pouvais faire avant j'avais vite arrêter ça parce que ma pâle était beaucoup trop grande ouais je peux lire des fois toute la pâle en un mois et puis des fois je peux laisser traîner sur trois mois et et j'ai pas de me forcer à faire une pâle pour avoir une pâle quoi ouais je suis d'accord je suis d'accord après moi c'est vraiment surtout pour pas dépasser parce que j'ai vraiment tendance à acheter compulsive bon presque compulsivement je vois des choses et puis quand tu as des sorties comme ultimate spider-man qui arrive c'est déjà 70 balles ok on va se calmer et on va prendre les comics qui nous intéressent parce que sinon déjà toi en plus tu dois répartir entre manga et comics aussi ouais alors un peu ouais alors un peu moins maintenant même si j'ai tendance à y revenir un peu plus mais c'est surtout des anciennes séries que j'ai revendu et que je rachète en édition perfect tu vois par exemple genre là je cherche les les kenshin les kenshin en édition perfect parce que moi à l'époque j'avais une édition un peu batarde c'est à dire que tu avais les 20 premiers tomes qui étaient cc glena et du coup c'était cartonné et tu avais les huit derniers je crois qu'ils étaient en avec une fin une couverture souple et tout fin c'était dégueulasse c'était horrible et puis ils ont jamais vendu en plus les couvertures souples calés sur les premiers donc ils s'en foutaient donc mais ouais ouais manga comics et du coup alors après manga en termes de place c'est cool comics c'est plus compliqué pour l'instant j'ai pas le problème de la place ouais mais c'est vrai tu as raison et puis on est plus petit quoi donc tu peux monter assez sur l'un sur l'autre aussi c'est vrai et justement vu qu'on parle de l'évolution un peu de tout ça l'évolution de votre collection bon quentin tu vois tu vas en pouvoir parler longuement la place comment ça se passe du coup ou là alors on a une pièce de 11 mètres carrés à la base j'ai mon studio mon studio parce que je fais de la musique aussi donc pour ça que mille ça me touche particulièrement quand il parle de musique en plus c'est un super zico donc voilà du coup moi pareil je fais du chant depuis depuis 15 ans donc j'avais mon studio dans la chambre est-ce qui pareil a dû partir dans un dans une autre pièce et au final j'ai mis des étagères à la place il apparaît j'ai un bureau avec lequel je vous parle qui va bientôt devoir barrer se barrer parce que j'ai besoin de mettre de nouvelles étagères et puis je vais lire ce bureau et je vais mettre ce bureau dans une autre salle aussi donc ouais c'est beaucoup de place donc faut vraiment gérer vous faire du tetris mais c'est kiffant c'est kiffant au final on se rend compte que bah ça prend de la place les goodies les pop on en prend 1 2 3 4 5 et puis au final on se rend compte qu'on a besoin d'une étagère entière pour les ranger donc ouais c'est pas mal de gestion de de place mais c'est sympa à faire c'est sympa à faire franchement à part la poussière le reste ça va c'est cool est-ce que je peux poser la question qui fâche évidemment vous n'allez pas vous arrêter maintenant c'est quoi la suite est ce que on investit dans une nouvelle maison on ça s'étend dans d'autres biens non on a des rêves je vous en parle parce que c'est que des rêves je serais que c'est un projet concret est précieux à se réaliser comme ça j'ai encore moins non mais c'est à dire que nous déjà on fait des expositions d'ici comics donc dans des lieux faits pour ça les salles d'exposition etc des médiathèques mais c'est vrai que notre grand rêve vu qu'on est une association ça serait d'obtenir un local par la mairie qu'on loue ou qu'on nous offre gracieusement plus ou moins gracieusement voilà on s'est compris et qu'on puisse mettre notre collection là bas et l'ouvrir au public c'est à dire vraiment les gens puissent venir etc et qu'on fasse un petit musée privé ça serait notre rêve absolue et là vraiment ça serait l'évolution ultime c'est de faire que ces objets ne nous appartiennent plus qu'ils appartiennent à l'association c'est à dire les liés à l'association ils ne soient plus vraiment parce que nous notre but c'est pas ça en fait il y en a ils pensent que enfin on fait pas ça pour nous enfin quand tu as une collection quand tu dégote des pièces des états unis ou quoi que qu'elles sont plutôt rares ou plutôt compliqué à trouver si tu fais égoïstement je trouve ça dommage parce que bah c'est des pièces que tu vois pas souvent et en france il y en certaines je sais quasiment enfin de manière sûre que je suis quasiment le seul à l'avoir par exemple pour certains objets donc je trouve ça dommage de le garder égoïstement et de ne pas en faire partager les autres donc mon rêve ultime ce serait vraiment de tous les gars à l'association m'appartiennent plus réellement qu'ils soient vraiment qu'ils appartiennent à l'association quoi que je puisse voilà c'est vraiment un truc à part quoi et vraiment faire un musée privé ça serait mon rêve absolu on y réfléchit avec Marvel on essaie de regarder ce qu'il faut etc c'est très compliqué pour ainsi dire impossible parce que en france on est très fermé dans cette idée là de dire en gros enfin moi j'ai déjà fait les demandes on m'a dit mais en fait vous rendez compte vous faites du comics c'est faut que ce soit un matériel français ça les trucs français ok d'accord ok boomer quoi mais bon c'est le jeu donc il préfère miser sur des trucs militaires sur des trucs d'art français c'est dommage mais c'est comme ça donc les subventions pour nous bas c'est mort on le sait se trouver la subvention précise mais c'est compliqué si on a des milliards mais voilà c'est une révolution rêvée quoi je pense qu'à angoulême ça pourrait marcher en festival de la bd ça pourrait marcher un bah écoute c'est vrai que j'y ai pensé et je pense que je vais démarcher tout ce qui est angoulême même la comicon pour qu'il y ait un espace il peut exploser par exemple il y a même une exposition en france je sais pas qu'il y a l'association sans charge qui font des expos jack kerby alors moi je les ai contacté parce que j'ai deux pièces autour de jack kerby une qui est signée par lui une par sa femme c'est pas des pièces qui courent les rues donc je les ai appelés j'aurais demandé s'ils l'avaient ils m'ont dit que non j'aurais proposé de faire un prêt avec l'assurance etc que je leur prête ils n'ont pas donné suite c'est dommage puisque voilà j'aimerais bien faire vite ces objets quoi mais si c'est pas par le biais de quelqu'un d'autre je le ferais nous même quoi c'est pour ça qu'on a monté les expositions donc voilà c'est compliqué c'est laborieux mais on se donne à fond et puis on espère que ça va se concretiser rapidement quoi. T'as pas de raison mec ? Bah carrément carrément en tout cas le cœur y est Et bah moi ma bibliothèque elle est pas bien grande au final je l'ai fait pour moi même donc la place que ça prend c'est 6 mètres par 2 mètres donc dans un angle sur trois étages pour l'instant donc voilà dans le salon c'est intégré au mur donc c'est assez joli et voilà ça prend pas beaucoup plus de place tu vois j'ai vendu 90 comics là il y a deux semaines en une fois donc je vais en racheter d'autres mais tu perds toujours un petit peu parce que c'était pas des pièces rares c'est la collection de Marvel référence là et j'ai tout rendu puis du coup voilà donc ça prend pas énormément de place chez moi et je j'en vends assez facilement quand je vois que je m'y intéresse plus vraiment et que je vais pas y retourner pour le lire je vends assez rapidement voilà. Je te rejoins énormément et on allait en parler après on allait en parler après mais petit mot là dessus c'est vrai que moi je revends beaucoup aussi parce que j'ai cette même sensibilité que toi c'est à dire si je sais que ça m'a plus moyen et que je vais pas rouvrir le livre je me dis quel est l'intérêt de le garder en fait alors je sais que certains certains te diront que non non c'est voilà mais moi en fait je je préfère me dire je récupère un peu d'argent là dessus pour réinvestir derrière sur un autre comics c'est ça et toi néo parce qu'on va parler un petit peu c'est assez hallucinant ouais bah attendez parce que je peux vous montrer à vous alors évidemment pour le podcast je vais essayer de le décrire mais en fait ma copine ayant quitté les lieux récemment dans l'appartement j'ai investi son étagère je sais quoi ah mais non je vous allez pas bien un peu bousillissons ah dommage tant pis grosso modo ça prend une armoire maintenant et c'est évidemment beaucoup trop bon désolé j'essaie pas d'être la cam ouais donc là pour l'instant ça commence à ça commence à faire un joli une jolie étagère là je déménage récemment je vais enfin retrouver ma bibliothèque que j'ai acheté il ya des années et que j'ai pas pu mettre dans cet appartement parce qu'il est bien trop petit donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre dans une vraie étagère pour l'instant j'ai pas j'ai pas la vision en fait j'arrive pas à imaginer si ça va prendre deux étages ça va en prendre quatre j'ai aucune idée j'ai tellement hâte de voir ça puisque depuis que j'ai commencé les comics j'ai jamais eu de visu en fait de ce à quoi ressemble ma collection ça a toujours été dans des cartons dans des caisses dans la dans la case à lire qu'on voit dans les vidéos donc ouais ça j'ai hâte de voir pour l'instant je suis pas dans la revente parce que j'ai pas besoin de place notamment parce que je suis encore au début pour l'instant j'ai pas besoin d'argent non plus là dessus mais voilà évidemment c'est pas quelque chose que je vais m'interdire pour l'instant ça augmente bien j'ai pas suivi exactement le compte je sais quand j'ai fait la vidéo faq j'étais à une grosse centaine de comics c'était et ça a été tourné il ya un mois et demi grosso modo ouais donc là on doit être on doit être à 120 comics un truc comme ça tu sais combien tu as de pièces toi mills donc avant que je revende mais 90 j'étais à 400 523 ou 527 c'est pas énorme enfin voilà j'en ai vendu 90 ça ne fait plus que 450 en 430 donc oui non je c'est vraiment bon petit petit volume mais volume que je suis susceptible d'aller repiocher pour me faire plaisir voilà et toi quentin du coup vous avez un chiffre exact de votre collection on l'avait fait la dernière fois qu'on l'a fait c'était il ya six mois un peu plus de six mois pour la vidéo collection justement alors je crois qu'en vf on était autour de 750 en vf et puis je crois qu'il y avait environ 1200 vo un truc comme ça et après j'ai pu recompter parce que c'était vraiment pour les besoins de la collection je suis pas là tous les jours au coût de combien j'en ai 1201 c'est ça avec un petit trait sur le plafond à chaque truc non voilà j'ai compté pour la vidéo mais après j'ai tu vois ça fait six mois j'ai pas du tout recompter parce que c'était vraiment exceptionnel c'est à dire c'est trichant qu'on a passé toute une soirée à faire pas et donc du coup ouais voilà il y en avait pour ce que je vous ai dit quoi il y avait je sais que moi personnellement ça évolue pas mal et le souci qu'on a c'est que c'est surtout que madame lit aussi beaucoup parce que moi j'ai la place de j'ai quatre bibliothèques derrière moi mais il y en a deux pour elle deux pour moi donc déjà ça c'est chiant faut vraiment que vraiment je fasse quelque chose et et on se dit elle est gentille elle est gentille il n'y a pas plus d'un il n'y a pas tant de solutions et est ce qu'on se dit en fait c'est que la prochaine la prochaine maison on prendra une pièce on fera vraiment une pièce dédiée à ça aussi on se prendra chacun de bibliothèque de plus on l'a on l'a déjà un peu puisque là en nous en fait on a on a en fait là il ya les bureaux avec les écrans les ordinateurs et derrière on a que ça donc c'est vraiment un peu notre pièce un peu gaming gaming room comics tu vois mais mais ouais on essaiera de penser à faire avec des angles etc de chaque côté et mais le souci c'est que elle elle a beaucoup de romans en fait c'est que c'est des trucs c'est vraiment des coups de coeur etc même si elle les lis pas elle veut pas s'en débarrasser tu vois alors et là on en revient parce qu'on dit c'est tu as c'est que l elle revendra pas parce qu'elle a du mal à le revendre parce que l'objet parce que attachement bien sûr donc donc c'est ma rêve c'est mon rêve la pièce avec les bibliothèques derrière si possible un petit fauteuil un peu cosy un peu pour la lecture là un petit tu vois une petite un petit tour de disque avec une petite musique de fond pas trop forte une bouteille de borbon oui et justement tu vois on en parlait avec un ami qui me disait bah moi je suis passé à la lecture numérique du coup il s'est acheté une liseuse et il achète beaucoup beaucoup et il disait moi j'ai pas j'ai gagné j'ai gagné sur deux pans c'est à dire en termes de place et en termes de budget forcément parce qu'à la lecture numérique je me suis pas renseigné sur les comics mais je sais qu'un roman ça vaut deux fois moins cher je crois en numérique un manga c'est que dalle je crois c'est moins de la moitié du prix ouais c'est un livre grosso modo à 3 3 euros 3 4 euros pour les gros best-sellers tu vois c'est vraiment qui gagne presque trois fois le prix et tu vois lire du roman je pourrais faire du numérique pour du comics je pense pas que j'y arrive ouais et justement et apparemment il me disait que du coup c'était quand même assez limité parce que tu avais bon alors limité oui non mais t'as quinze mille pièces par liseuse ça fait un quinze mille d'un stock de quinze mille en gros je crois donc donc c'est plutôt pas mal quand même mais un large mais vous en pensez pas vous du coup du numérique bon et haut tu as un peu répondu oui mais tu peux tu peux détailler plus grosso modo moi j'ai déjà j'ai eu une phase où je lisais pas mal de romans j'en parlais mon amour pour hg wells ça a été pas mal en numérique justement j'ai pas les pièces un jour je me les achèterai rien que par par collection évidemment mais j'ai beaucoup lu sur tablette parce que j'avais énormément de trajet je faisais heureux pour le lycée j'avais grosso modo une heure de trajet à chaque fois et j'avais trouvé cette méthode là d'avoir une liseuse effectivement et je lisais mes romans là dessus c'était aussi pratique parce que j'étais en études de langue donc mineur 1 quand tes profs te disent achète tel livre en anglais machin bah j'étais en mode ah t'es gentil mais mon libraire à côté il a pas ce livre là en anglais donc heureusement il nous autorisait à avoir la liseuse avec le livre en anglais donc c'était bien plus pratique là dessus ou pour prendre des notes sans abîmer l'objet bref il y a eu un côté pratique que j'ai utilisé pendant longtemps pour l'objet comics comme je l'ai dit j'y arriverai pas parce que quand je mets mon argent dans le comics c'est à la fois pour l'histoire à la fois pour le dessin qui n'est pas numérisé mais bien face à toi tu vois il ya tout ce qui est impression etc il ya l'objet il ya l'histoire il ya la collection derrière aussi quoi donc oui pour le roman non pour le pour le 9e art voilà mix moi je pourrais complètement je suis en train d'y réfléchir d'ailleurs je fais pas mal de voyages à vélo en famille donc du coup amener les comics ça va les utiliser un petit peu et c'est pas mon délire par contre tu vois oui j'en prendrais bien une pour une 100 150 euros là pour moi pour lire ça quand je suis en vacances et pouvoir relire watchman par exemple ou autre des comics que j'adore tu vois et ouais je serais chaud carrément je serais carrément chaud pour voyager surtout parce que j'ai fait pas mal de déplacements et mon travail et j'ai quelques livres comme ghost fleet que j'adore qui a été cornée en revenant et j'étais un peu je m'en voulais un peu et voilà rien que pour ça je prendrais bien une petite liseuse numérique je suis pas contre après ça a pas pour moi le même charme que le papier évidemment mais mais ouais pourquoi pas en additionnant voilà les choses qui viendraient s'ajouter et du coup par exemple pour watchman tu t'aurais à la fois l'objet dans ta bibliothèque et à la fois ouais ok tu aurais les deux du coup mais la musique je fonctionne pareil si tu veux c'est à dire que quand on roule les jeux vidéo quand j'achète en dématérialisé que j'adore j'achète en matin le matériel tu vois ce que je veux dire la musique je télécharge pas mal illégalement et dès que c'est bon ben attention ne le faites pas chez vous bien sûr mais je télécharge l'illégalement et quand c'est bon j'achète l'album et bien moi je suis un mec qui a la version numérique le vinyle et le cd quoi puis voilà je suis très compétit ça dessus et les comics ça pourrait être une bonne démarche aussi mais j'aime tellement aller chez mon libraire que ça marcherait pas dans ce sens cas en tout cas pour un compliment carrément je me retrouve tellement dans ce que tu dis pour les films à l'époque où justement j'étais j'étais cinéphile je sais toujours mais quand je consommais quelque chose comme deux films par jour c'était vraiment c'était énorme quand j'avais des coups de coeur c'était je les achetais tu vois mais sinon évidemment je n'ai pas encore netflix etc donc c'était illégal et ouais du coup j'ai des blu-ray et des dvd de films que j'avais déjà vu avant de les acheter parce que je les ai aimé je les achète à posteriori quoi donc ouais j'étais dans cette démarche là aussi étant plus jeune et d'ailleurs c'était même pour moi intéressant parce que je testais le produit avant et si ça me plaisait je j'achetais et si ça me plaisait pas ben non du coup je je gardais mon argent on a la chance aujourd'hui d'avoir les netflix et spotify qui font que tu peux encore faire ça mais légalement ouais cet avantage là donc c'est vrai c'est une nouvelle époque et vous quentin vous vous envisagez la liseuse notamment c'est quelque chose que vous pourrez faire par manque de place justement ou pas du tout ça fait marrer parce que je vois bien les deux liseuses dans sa bibliothèque derrière et puis c'est tout mais c'est vrai mais oui on a trouvé la résolution de la place comme carl lagarfil de chaque iphone si j'envoie une opsp pour kindle sur ma page vous verrez cette photo là avec les deux non mais j'ai revendé au là dessus c'est vrai que pour pour les romans et tout j'ai pu tester chez chez une amie à kindle justement et c'est tout ça génial pour les romans mais par contre pour tout ce qui est non tout ce qui est commis que c'est tout je pourrais pas je pense que je m'y retrouverai pas j'ai même essayé le webtoon tu vois sur téléphone j'ai eu du mal j'ai une série qui m'a vraiment vraiment accroché c'était bâtard sur webmule justement j'ai kiffé cette série je l'ai suivi jusqu'au bout parce que je suis tombé amoureux de l'histoire mais sinon j'y arrivais pas d'ailleurs j'ai supprimé l'application parce que vraiment c'était pas le cas et même s'ils vont pas vachement optimiser le truc parce qu'en fait tout est en vertical tu as juste à slider de haut en bas c'était vraiment bien optimisé mais j'ai pas j'ai trouvé un vrai grain du papier pensé à croire des scènes vachement bien fait c'est que ça les tablettes à l'être au terme c'est c'est pas que c'est bien sûr c'est vraiment pas c'est ce que tu peux tous les yeux non c'est bien fait c'est justement pas rétroéclairé c'est là dessus que c'est vraiment impressionnant je me demande comment ça marche sur les comics c'est de la couleur moi j'ai vu que les romans d'action tu as l'impression d'avoir moi j'avais pu ça tout de suite sur du manga sur ouais parce que le manga c'est pas en couleur donc ça me choque moins parce que oui voilà voyons un peu comment ça fonctionne en gros simplement des pixels qui sont plus éteints que d'autres donc on va ça c'est incroyable c'est incroyable c'est vraiment la technologie très bien pensé mais pour les pour les langues numériques ça marche ça j'en ai jamais vu en couleur en plus moi j'ai vu que du noir et blanc dans le numérique justement il serait que ce qui est cool parce que ça rentre dans la poche ça c'est trop bien comme il disait l'argument du voyage je vais dans ta poche tu pars en voyage comment on va en avion et l'encre numérique ce qui est génial c'est que c'est un mois d'autonomie quoi pendant un mois t'as pas à dire putain je suis en voyage il faut que je prenne le chargeur de ma kindle alors que j'ai déjà le chargé mon téléphone de mon ardi portable et ça si tu trouves sous les chargeurs là au moins tu te dis bon bah par exemple prendre le chargeur quoi il tient un mois c'est génial donc la durée de ces choses là c'est ça c'est pour ça il n'y a pas de voilà je vais pas être très manichéen je vais te dire que voilà c'est moi ça me plaît pas mais par contre je reconnais les nombreuses qualités que qu'on ce genre d'objet quoi ça peut être un vrai tremplin en tout cas un vrai vrai rampe de départ pour les gens qui aimeraient se lancer nos comics et qui ont peur d'y mettre l'argent plein de choses ça peut être en tout cas peut-être en tout cas un moyen de découvrir et de se dire ok est ce que ça peut me plaire au moins au niveau de l'histoire puisque l'objet etc on l'aura pas presque parfaite transition bien sûr je sais que j'ai vu le le déroulé j'ai fait ah ah il est pas bête non mais je vais juste rebondir un petit peu sur le numérique rapidement mais c'est vrai que moi j'ai un rapport au papier qui est enfin voilà j'aime toucher j'aime l'objet comme tu l'as enfin tu le dis si bien et et puis et puis tu as l'odeur d'un livre neuf en fait juste l'odeur d'un livre neuf c'est génialissime donc mais mais c'est mais c'est vrai que ça pourrait être en tout cas au niveau budget le numérique je pense que c'est aujourd'hui à considérer surtout quand tu vois le prix d'un comics en numérique quoi tu as dit mais ça coûte très peu très peu au final ouais ça coûte pas cher en tout cas je sais que les mangas c'était moins de la moitié de prix donc je pense que les comics a suit le même et du coup ça oui vas-y quentin excuse moi je confirmais d'accord je vis le truc je vis le débat et du coup du coup on va revenir un peu donc à l'accessibilité du comics pour pour finir ce podcast on va en parler un peu avec les fameux 6% qui sont ressortis cette année au final qui démontre que le comics est toujours loin derrière le manga et la bd franco belge vous en pensez quoi vous tout de suite là maintenant comme ça à chaud que c'est normal c'est normal hélas ça me fait chier de le dire je vais pas vous mentir mais c'est normal c'est un produit qui est pas simple c'est un produit qui même si tu compares la franco belge c'est pas très cher parce que tu te dis bah pour la franco belge t'as très peu de pages pour 15 balles donc c'est vrai que ça fait mal ça fait mal mais ça reste quand même assez cher par rapport au manga justement et sans parler du prix c'est compliqué de rentrer dans un univers comme le comics tu sais jamais par vraiment par où rentrer alors ok t'as les Hell's World t'as les one shot etc mais ça au début bah tu sais pas tu te dis bon bah je prends du batman mais même là tu te dis bon bah ok il parle de tel ou tel personnage j'ai jamais vu je le connais pas t'as pas vraiment le background de tous les personnages qu'il présente donc c'est pas facile de rentrer dedans et qu'est ce que je pourrais rajouter à tout ça voilà les gens ils ont tendance à dire ouais mais les films cartonnent je comprends pas pourquoi le comics marche pas mais c'est deux matériaux différents quoi le comics enfin les films c'est déjà un petit peu plus explicite sur les tenants et les aboutissants par rapport aux formes à livres quoi donc en fait je comprends en fait pourquoi en fait moi ce que la réflexion que je me suis fait aussi là dessus c'est que donc maintenant tu as pas mal de vidéos où on essaye d'aider les nouveaux lecteurs mais c'est vrai que si tu avais au moins un guide de lecture en fait qui sortait sur chaque maison d'édition ou sur chaque personnage je pense que ça pourrait être beaucoup plus intéressant urban le fait très bien là dessus avec des flèches chronologiques dans ses bouquins etc c'est très clair mais en vrai c'est déjà ça ouais c'est ça ils essayent ils font ils font quelque chose et puis maintenant tu as quand même pas mal de synopsis au début du bouquin où ils essayent un peu de revenir sur ce qui s'est passé avant sur le personnage etc mais c'est pas tous les bouquins il le faisait pas avant donc les lecteurs qui veulent se plonger dans les dans les dans les livres un plus anciens dans les comics un peu plus anciens c'est plus difficile de s'y retrouver le problème des éditeurs qui font justement leur chronologie qui font tout ça c'est que ce sont des éditeurs avant tout c'est à dire qu'ils ont des livres à vendre donc ils peuvent pas te parler d'un livre qu'ils n'ont pas édité depuis quatre ans et qui sont même pas sûr d'avoir en stock ils peuvent pas te le mettre dans la timeline en même temps on va le mettre en valeur qu'un livre qui va sortir il ya un bordel évidemment marketing derrière qui fait que ça sera jamais aussi bien qu'un mec indépendant qui va faire ça sur internet comme le font très bien je pense à un blog c'est quoi 1814 qui était avec les rubriques de g et récemment qui a mis un super qui fait un super blog apparemment sur la timeline dont j'ai jamais eu à utiliser ça mais apparemment mais voilà il vaudrait mieux passer par par ça mais bon ça demande évidemment d'être actif encore une fois et d'être curieux et d'être curieux je pense que c'est un modèle de consommation qui n'est pas qui n'est pas européen et même français on est des enfants de la franco belge et faire une bd vous savez c'est entre deux trois ans pour je sais pas loisels et compagnie donc je pense que c'est un système un petit peu moins rapide que le mangaka mais quand même suffisamment rapide pour déconcerter les personnes qui veulent se lancer aussi pas et 6% je pense que c'est avant tout un fait que ben c'est un merdi sans nom déjà la base comme je vous le disais tout à l'heure des numéros 1 il y en a tellement dans le même rayon pour le même personnage que le mec qui commence il est un peu dépité et c'est un modèle consommation américain où ça produit quand même vachement parfois même on le ressent en lisant parce qu'on voit que le dessin est un petit peu a vite été bâclé parce qu'ils avaient plus de temps et ouais il y a des mecs qui sont pas prêts à se lancer dans un système de consommation qui est le comics qui est quand même un système de consommation qui est énorme je veux dire c'est ils ont un débit incroyable les mecs les scénaristes et les dessinateurs ont un débit incroyable moins que évidemment le japon mais voilà donc je pense que c'est éminemment français les 6% de vente parce que ben la bande d'avés des francos belges c'est déjà presque du patrimoine si ce n'est évidemment du patrimoine d'un cas c'est avec cette entente à la compagnie mais ouais je pense que c'est une histoire de consommation et de culture je crois que tu as fait la meilleure transition possible depuis les débuts de ces podcasts c'est c'était parfait puisque j'allais dire qu'en fait on notera que le manga qui enfin les mangas qui sont d'un plus petit format et noir et blanc un mangaka peut produire plusieurs planches et plus rapidement que le comics et du coup quid de est-ce qu'il ya trop d'acteurs dans le monde de production d'un comics dans la production d'un comics si je peux barrette sur les 6% je sais que c'est un chiffre qu'on utilise beaucoup qui est assez flou en réalité je sais pas si vous avez écouté le first print avec xavier gilbert si qui l'invité qui a invité arnaud kikou c'était un podcast incroyable et moi il était génial qui a donc réalisé l'étude qui met en valeur ces 6% faut bien comprendre que le monde du livre vous voyez ça comme un train qui se casse la tronche vous voyez un train qui tomberait d'une falaise ça c'est le monde du livre en général ça se casse la gueule à l'intérieur vous avez des mecs qui sont en train de remonter le train comme ça et ça c'est le monde de la bd la bd se porte assez bien en fait dans ce train là mais le problème c'est qu'évidemment elle remonte un train qui se casse la gueule dans tous les cas la bd se porte bien et monte tous les tous les ans en fait alors là se vendent de plus en plus mais le problème c'est que le comics aussi se vendent plus en plus mais il conserve son 6% parce que même si les comics se vendent plus les mangas aussi le franco belge etc donc c'est pas désolant pour le comics le comics se porte mieux que l'année dernière et mieux que l'année d'avant mais évidemment ça reste à 6% voilà je voulais juste éclaircir ce chiffre qui est un peu son et un peu flou non mais c'est très bien merci néo avoir fait c'était parfait mais mais ouais du coup est ce que vous pensez qu'il ya trop d'acteurs dans le mode de production d'un comics non ça permet de le renouveler c'est ça qui coule aussi quoi voilà je trouve que c'est bien que ça passe de main en main après je préfère quand le même acteur fait un run de a à z et qu'il le termine voilà mais autrement non je trouve ça coulent la chaleur fille s'il n'avait pas mis ses mains dans le batman il aurait pas foutu un grand coup de pied dans la familière considérer le fait que le joker n'était pas si mauvais enfin tu vois ça peut amener énormément de choses non je trouve ça intéressant moi oui puis moi ce que j'aime beaucoup avec ça c'est qu'il est à la fois scénariste et à la fois dessinateur et ça ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup plus justement pour revenir à cette question là même si tu as aujourd'hui des personnes qui sont qui sont scénaristes et qui ont enfin je sais pas comment dire mais qui s'entendent tellement bien avec leurs dessinateurs que maintenant tu les vois qu'ensemble c'est vraiment des duos qui qui fut qui sont fusionnels mais il y en a d'autres où ça marche moins bien je pense oui carrément mais c'est quelque chose que pardon vos yeux non non je disais alors est-ce que est-ce que parfois c'est pas le bitou qui impose je sais pas tu vois avec ces mecs maison de travailler ensemble parce qu'il faut faire à ce moment là du superman ou autre ben est-ce que c'est toujours choisi par les artistes en fait d'après ce que disait julien hugo nerbert la quai sur la dernière interview que j'ai fait sur l'ancrage il disait plutôt que les gros scénaristes imposé leur dessinateur ok il avait pour le faire voilà un gym lit enfin voilà c'est des mecs qui peuvent imposer un coloriste c'est un chan burphy c'est quelqu'un qui peut imposer un dessinateur oui ils peuvent le faire après pour le reste slider et capullo voilà voilà typiquement ouais ouais c'est comme si dans un film c'est un gros réalisateur qui arrivera à imposer son acteur fétiche alors qu'un petit réalisateur il va se faire bouffer par le producteur qui avait dire tu me mets ça en fiche parce que oui exactement oui c'est un score c'est pareil comme tous les compagnies comme exactement tim burton imposera son johnny depp on les connaît quoi mais sinon non je trouve pas qu'il ya trop d'acteurs parce que ça fait l'identité du comics si on avait un seul acteur ben on lira du manga enfin je veux dire c'est tu vois c'est l'oeuvre d'une personne c'est très beau et c'est ce qui fait l'oeuvre du mangaka et c'est incroyable t'as pas qu'une personne t'as pas qu'une personne sur les mangas attention pardon bien sûr mais je veux dire non mais sur le manga pour juste pour compléter ce que tu dis en fait c'est à le scénariste qui est souvent le dessinateur mais pas toujours c'est pas toujours le cas et aussi tu as des personnes qui arrivent à faire les fonds derrière les 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 second plans et c'est dans les cases donc ça reste ça produit et ce que j'aime dans le comique c'est ça c'est ce travail d'équipe qui fait que tu dis ah putain la couleur est incroyable et le mec est crédité le mec c'est son taf et le mec est incroyable là dessus et tu vois et ça c'est ce que j'aime et c'est pour ça que pareil pour les films je dis je j'écoute de plus en plus de films en version française parce que il ya encore une couche supplémentaire d'un autre taf qui est rajouté dessus et et c'est cette fusion de plein de gens talentueux et qui font une oeuvre incroyable bref c'est ce que j'aime dans le comique aussi quoi acheteur ici aussi à au merdier du coup bien sûr du coup c'est un numéro un de chez batman ça participe aussi un peu ça complètement au bordel mais ça je trouve que c'est un mal nécessaire c'est un joyeux bordel et c'est un joyeux bordel pour revenir sur ce qu'on disait au début qui nécessite d'être curieux pour se lancer dans les comics au final c'est sûr ça c'est une nécessité c'est ta besoin de lire des choses sur 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 le personnage qui te fait envie mais déjà c'est sûr l'intérêt enfin c'est que c'est comment ils rentrent et moi j'ai beaucoup de gens c'est qu'ils me disent comment je peux commencer les comics déjà c'est pas comment je peux commencer les comics c'est quel budget j'ai et quel personnage m'intéresse en fait c'est surtout ça en fait et à quelle période ouais et bien que l'embarras du choix c'est ça et à quelle période je veux le commencer tu vois parce que un flash rebirth et un flash new 52 et puis bah si tu veux lire les flash d'avant c'est un peu plus complexe déjà spider-man c'est pareil tu as les spider-man de dad slot tu as l'ultimate spider-man ou alors tu as ce qui se fait avant et à aujourd'hui je sais plus c'est amazing spider-man je crois les nouveaux là je crois qu'ils sortent enfin tu as tellement de choix et aujourd'hui bon tu as des points d'entrée plus ou moins facile alors c'est pas souvent aussi facile que flash point qui est quand même un point d'entrée vraiment je trouve extraordinaire mais mais ouais c'est surtout le personnage en fait que tu as envie de lire en fait en tant que nouveau lecteur je sais pas du couteau néophyte c'est comme ça que tu as fait c'est comme ça que j'ai fait de façon pour les nouveaux lecteurs dites vous que dans beaucoup de cas vous allez commencer par un personnage parce que vous trouvez kiffant et deux mois après vous lirez autre chose et vous serez plus vous serez plus sur ce personnage là mais moi grosso modo j'ai commencé par c'était des events que je voulais lire c'est à dire que je me suis pas dit je veux lire du jeu lire du spider-man etc j'avais cette fascination pour civil war j'avais cette fascination pour toutes les crises etc et et c'est en creusant sur les sur les wiki etc en essayant de comprendre qu'est-ce qui avait formé ces events etc que j'ai reconstitué un chemin de lecture mais toute manière il faut deux choses la curiosité on l'a dit et la deuxième c'est d'accepter que vous allez avoir des des blancs il ya des trucs que vous n'allez pas comprendre et malheureusement il faut l'accepter ça va être frustrant pendant un mois deux mois sur quelques lectures et puis après vous serez parti et vous êtes obligés de l'accepter je pense en train de faire des vidéos nous les adultes sur ça si c'était si simple et infantile enfin je veux dire c'est évident que c'est un peu complexe quoi c'est ce qui nous plaît aussi parce qu'en tant qu'adulte plus ça va plus les choses sont complexes et deviennent se complexifient en bête et du coup au final c'est ce qui m'intéresse aussi c'est que de pas tout connaître et d'apprendre toujours et encore et chaque jour une nouvelle chose quand j'ai fait lire le comics harleen à ma copine qui avait donc jamais mis les pieds dans le monde du comics alors même pas d'adaptation tu vois tu te dis il ya des bases à avoir et en fait quand vous commencez les comics on peut pas vous connaître on sait pas à quel point ce que vous connaissez les adaptations est ce que vous êtes nouveau à 100% est ce que bah comme moi vous avez fouillé sur dans des wikis pendant dix ans avant de vous lancer bah c'est difficile de vous conseiller des choses parce que voilà c'est c'est à chacun son son départ et il y aura pas un point de départ universel mais voilà cassez vous la gueule et puis c'est comme ça que vous avancerez mais je suis d'accord je te rejoins complètement sur le fait qu'il faut accepter que de toute façon tu ne sauras pas tout sur un personnage que tu vas apprendre au fur et à mesure et puis que des fois tu vas être perdu parce qu'en plus on te modifie les informations tu avais pu lire à droite à gauche parce que ben c'est un reboot de personnages et c'est donc du coup voilà on revient à ce qu'on disait un fois être curieux faut accepter ça mais mais c'est vrai que c'est pas simple ça peut faire peur et puis il faut faut pas oublier que les comics c'est un budget quand même mal que tout et que si tu t'y intéresse ben voilà c'est soit en fait une passion réellement et tu suis dans ce cas là tu alloues un budget comme un peu nous tous les mois ou soit tes petits lecteurs et dans ce cas là tu préfères prendre un livre de temps en temps et c'est tout ça peut être tout aussi bien aussi mais un comics on peut prendre le cas d'ultime et spiderman mais 70 euros je suis désolé pour un nouveau lecteur c'est compliqué quoi ou alors on est proche de noël et papy mamie vont lui offrir tu vois mais c'est compliqué moi pour moi un lecteur qui se mettrait dans le comics soit effectivement il alloue un budget et dans ce cas là il peut aller sur les séries en cours ou sur les anciennes séries qui sont sur beaucoup numéros mais un lecteur qui est vraiment un lecteur de temps en temps je conseillerais plutôt les one shot enfin pour moi c'est vraiment la porte d'entrée idéale pour quelqu'un qui veut lire de temps en temps un livre sans essayer de se rappeler ce qu'il a lu il ya deux mois sans essayer de comprendre ce qu'il va dire nos trois ouais il ya des baies il ya des très bons one shot chez i comics notamment il ya il ya des très bons one shot qui c'est vite ou oui chez les bits aussi batman silence typiquement avec le show et à l'aise et sa vêture incroyable silence ouais effectivement sur du batman c'est hier soir zéro enfin ouais exactement batman mais ouais ouais si sinon c'est incroyable il ya tellement de moins de choses peuvent t'amener dans vous t'avez lancé oui pas lu depuis l'été dernier que j'ai acheté en commençant les comics halloween aussi bien c'est génial silence silence faut le lire vraiment c'est extraordinaire c'est extraordinaire et puis d'être rire que vraiment je trouve vas-y vas-y quentin excuse moi non je trouve que vraiment on renoue avec le batman détective en fait c'est pas la bagarre en fait c'est vraiment qu'elle a fait enquête et c'est génial et puis puis tu as les traits de jimmy qui sont extraordinaires sur silence mais j'ai un problème avec certains livres d'ici culte c'est que j'ai vu les warner originals là dessus les animations et souvent c'est ce que j'ai dans ma dernière vidéo c'est qu'ils sont très fidèles aux comics c'est à dire que quand je lis le comics j'ai l'impression d'avoir non mais bien sur toi qui qui les connaît pas oui ah non mais je veux dire j'ai une prise quoi tu veux que je te choque j'ai un choc moi mon pote vas-y j'ai énormément de mal avec les films d'animation tiré de comics et je comprends et j'adore les animés manga et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me dire pourquoi en fait ouais je ne sais pas que c'est pour elle le duo manga animé et à c'est une relation qui est assez naturelle et qui se fait et finalement l'animation que fait que fait d'ici c'est un truc un peu plus forcée qu'ils essaient de se calquer là dessus peut-être que ça paraît même pas naturel comme adaptation tu vois les derniers que j'ai regardé c'était sur les animations qui n'est pas toujours très joli ouais bah moi si je la dernière j'ai regardé c'était quoi c'était sur netflix c'était le batman samouraï la ninja à banter ninja c'était lui vraiment il est il est beau au niveau de mais en termes de scénar je me suis fait chier en fait j'ai pas trouvé ça bouffe en fait en termes de scénar c'est totalement même là encore c'est le grand culte a sorti vraiment battu déjà c'est le somme à main ouais le reste c'est pas très beau c'est pas très joli et pourtant j'ai trouvé ça beau mais j'ai eu du mal à suivre parce que le scénario n'était pas voilà ça me ça m'a pas ça m'a pas ambiancé quoi tu vois c'était pas une soirée chez boris comment comment des canadiens quoi oui l'animation on retrouve vraiment l'animation ou batman quand on regardait quand on était petit quoi ça pas beaucoup quoi d'autre mais c'est vrai que le comics est curieux oui voilà il faut être curieux faut être curieux faut se renseigner faut pas hésiter à demander je pense que ça c'est un point essentiel c'est clair si on a des gens autour de nous qui lise c'est important et puis bah faut je pense qu'il faut aussi pas hésiter à regarder des vidéos et à entendre ce qu'ils se disent il ya plein de personnes qui ont des avis complètement différents je prends l'exemple par exemple de néo qui n'a pas trop trop qui fait arline moi j'ai adoré typiquement j'ai bien aimé à t'as bien aimé en fait j'ai essayé de de complexifier un peu ce que disait madame néophyte et du coup j'essayais de ramener un peu plus les points négatifs mais en général j'ai aimé l'oeuvre j'ai essayé juste de nuancer propos ok mais non non c'est une très belle oeuvre mille ça adoré je crois aussi ouais j'ai adoré et ouais et ce qui est intéressant c'est que quant à trois quatre personnes comme ça qui se rejoignent sur un avis spécifique sur un comics c'est qu'en général enfin il n'y a pas photo quoi c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses oui c'est ça on n'est pas d'accord sur plein de choses mais quand on se rejoint tous ensemble sur un même comique c'est qu'en général il faut y aller quoi et arline encore une fois c'est c'est le one shot je trouve parfait même si voilà encore une fois il faut accepter que tu connaîtras pas tout du personnage et tu auras pas toujours toutes les refs aux personnages qui sont dedans mais c'est très bien pour commencer à lire du harley si ça t'intéresse à harley queen ouais alors faut pas s'attendre à trouver le personnage c'est un peu ça que je reprochais c'est que tu lis arline nous on adore et on a adoré ça mais si vraiment tu cherches à lire du harley queen ma job voilà en origine en origine ma de l'homme je partirai beaucoup plus là dessus après voilà encore une fois ce que j'aime les récits introspectifs et tout moi c'est vraiment mon dada et j'adore ça mais mais c'est vrai que après cette g qui était incroyable qu'il a fait un boulot incroyable c'est indéniable en fait donc à partir de ce moment là où il ya du génie de toute manière en étant totalement objectif tu peux que au moins la touche d'une façon ou d'une autre mais c'est qu'ils sont contournables effectivement siègi que je me suis vu récemment lire un truc en vo parce que c'était qu'en vo et qu'en numérique ce qui est incroyable et puis en plus c'était de l'héroïque fantaisie c'était incroyable j'ai vu que j'avais jamais entendu parler de ce monsieur avant ça et du porno mais des trucs un peu sur une autre série ouais ouais d'accord ouais et au final dernière question et puis on va se quitter là parce que ça fait déjà ça fait déjà un peu plus d'une heure et demie encore une fois qu'on est là je m'étais dit que je ferais un podcast moins long parce que c'est long pour le montage mais on part trop on aime trop se parler mais au final pourquoi on a commencé les comics à mettre encore une demi-heure à ajouter moi c'est parce que j'avais un manque à combler dans ma vie je voulais une grosse bibliothèque pour combler un manque ailleurs moi j'en ai fait une vidéo pourquoi j'ai commencé les comics mais s'il veut résumer c'est vraiment un manque à combler mais sans rigoler pour le coup c'est à dire que j'avais j'avais un apport super week depuis des années des années qui étaient immenses jusqu'au jour où tu te rends compte que tu as quand même pas mal fait le tour de ces médias là et que rien ne vaut le matériau de source et voilà grosso modo c'est ça j'ai une appétence pour la lecture j'ai une appétence pour le monde du comics avant de le lire en général je fusionne les deux et je me retrouve dans ce monde là les deux pieds dans le plat quoi ouais bah moi c'est un peu pareil tu vois c'est pareil c'est je me faisais chier à ce membre là et puis je suis un gros geek depuis que je suis né et forcément je me suis tourné vers la bd puis j'ai eu envie de changer voir ce qui se passait notre atlantique et puis bah j'ai vu mon premier comics c'est pour ça que j'ai commencé les comics ouais moi j'ai commencé parce que ouais c'était je lisais beaucoup de mangas et j'avais peut-être besoin d'un truc un peu plus adulte aussi tu l'as dit je crois que c'est néo qui l'a dit un peu plus adulte et puis j'avais j'avais aussi envie besoin de couleurs de dessin etc et et je en fait moi j'aime tous les types de lecture donc en fait le comics ça allait devenir une évidence à un moment ou un autre en au même sens privé ouais c'est ça ridicule c'est ça surtout quand moi j'ai lu beaucoup de faux fin toi et mille citoyens on a lu beaucoup de franco belge en tout cas on en avait déjà parlé donc c'est plus ou moins une évolution je dirais normal d'un lecteur de bd de toute façon le comics après je comprends je crois qu'on ne peut pas aimer mais moi je comprends pas trop en fait c'est la même chose que de l'anar mais c'est vrai c'est la même chose que du franco belge en fait oui c'est juste pas le même nom mais ça reste de l'art séquentiel et bien sûr c'est pas le même territoire mais en vrai même le manga je le considère comme ah mais bien sûr le manga arrive à différer sur plus de points je trouve notamment au niveau du format et c'est autant au niveau entre franco belge et comics les gars je suis désolé entre un comics indépendant et un franco belge les différences c'est le jeu d'essai d'essai des erreurs je veux dire oui t'auras toujours le pays d'origine mais les gars c'est vraiment juste dire je lis du comics abba les gens qui recherchent quelque chose qui s'approche du franco belge une vidéo qu'on a fait ensemble mills basket full of head je suis désolé mais il y avait beaucoup de références aux franco belge dans les couleurs et dans les dessins très clairement c'est pour ça que vous connaissez les romans graphiques j'ai lu flinguer ramirez ben excuse moi j'étais persuadé de lire du comics alors que c'est vrai ça c'est le format c'est ça que les gens associent comics à super héros c'est parce que finalement quand tu te rapproche beaucoup plus de franco belge non parce que c'est normal c'est vrai et pourtant regarde tu regardes my hero academia qui est du manga c'est du super héros clairement du super héros ça c'est exactement pour ça que je te dis quand j'arrive dans un univers et que j'ai l'impression d'avoir fait le tour grosso modo mais quand je dis putain j'ai lu j'ai vu presque toutes les séries de super héros presque tous les films de super héros et ben naturellement je me tourne vers les animés je commence à regarder my hero cadamia un univers que j'ai jamais regardé les animés c'est quelque chose d'assez sombre alors j'ai eu mes phases mais voilà c'est pareil pour les comics et c'est pareil pour plein de choses quoi tout ça fait merci les potes et mes phases c'est beau j'espère nous avons réuni une nouvelle fois un agréable moment on fera ça je sais pas quand dans un autre univers quand mon fils aura 18 ans mais la prochaine fois qu'on se refera ça on aura peut-être des cris de bambins dans le casque non non on avait dit une prochaine réunification ce serait pour la fin de l'année pour faire nos comics awards exactement ce serait vraiment chouette avec plaisir ce serait ce serait chouette merci quentin d'être venu c'était cool merci infiniment j'ai passé un super moment avec vous c'est vrai qu'on se connaît que par écrit et de vous voir de pouvoir vous parler en temps réel c'est quand même génial donc moi ça m'a fait passer un super moment franchement c'était final tout le plaisir pour moi également bonne soirée à vous merci les potes